Générique ... Madame, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce plateau de KTO pour une édition spéciale de près de deux heures consacrée aux banlieues. Les banlieues un an après, qu'est-ce qui a changé depuis un an ? Pendant près de deux heures, nous allons tenter de vous éclairer sur cette situation sociale confuse, cette crise aux ramifications complexes, échecs scolaires, ruptures familiales, isolement, discrimination, paupérisation, drogue. La crise des banlieues ne masque-t-elle pas une crise plus générale, celle de l'éducation, des valeurs, crise également de l'autorité ? Nous tenterons de décrypter au cours de cette émission, et vous le comprendrez sur KTO, la part du religieux dans cette crise. Nous reviendrons également sur les actions individuelles, les réussites, les échecs, sur la question sociale, sur la crise de l'égalité des chances. L'objectif de cette émission est triple, dépasser l'événement largement augmenté en soi, en l'abordant différemment, combattre les dérives des interprétations et surtout montrer les indicateurs d'espérance. Comment jeter des passerelles également entre des mondes qui s'ignorent ? Invité de cette émission, Véronique Legault-Aziou, vous êtes sociologue, auteur de deux livres, notamment sur le sujet « Le prêtre en banlieue » et « Quand les banlieues brûlent », édition La Découverte. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. En face de vous, Jean-Pierre Le Goff, vous êtes philosophe, sociologue, auteur du livre « La barbarie douce », un brûlot pour certains, publié aux éditions La Découverte. Ludovic Aubert est également notre invité, auteur du livre « Écoutez-nous », publié chez Plon. Ludovic a grandi en cité avec ce triptyque malheureusement trop connu, « Violence, délinquance, prison, près de dix ans en détention ». Aujourd'hui, vous êtes employé chez Emmaüs, à Pau. En face de vous, le père Pierre Martineau-Lagarde, vous êtes jésuite, directeur du Serras et de la revue Projet. En face de vous, Philippe Yacine Demaison, bonjour monsieur, vous êtes auteur du livre « L'Islam dans les cités », publié chez Albain Michel. « L'Islam, aujourd'hui, c'est vrai, fait peur par la surmédiatisation dont il fait l'objet. L'Islam radical hante nos consciences. Pourtant, cette lecture univoque de l'Islam est trompeuse, nous direz-vous, et en tous les cas insuffisante. » Invité également Valérie Deschênes, bonjour, vous êtes vous Valérie, réalisatrice, réalisatrice d'un très beau documentaire diffusé sur Calteo, ayant trait à l'éducation, dont nous verrons un extrait au cours de cette émission, et qui prend part, ce documentaire, à un collector sur les banlieues, diffusé sur notre antenne à l'occasion de cette semaine thématique. Et puis, dernière invitée, Isabelle de Rambuteau. Bonjour, madame. Vous êtes présidente de MMM, Mouvement Mondial des Mères, Mère M-E-R-E-S. Le mouvement a été consulté par Matignon pour un bilan six mois après les émeutes. Une entreprise, en tout cas, originale, bien à l'image de cette femme que vous voyez ici, pleine de vie, d'action et de conviction. Tout de suite, direction la banlieue parisienne pour nous plonger dans cet univers, ces magmas de communes où l'on entre, paraît-il, à reculons. Regardez. Le rap, à la base, c'est un message qui démoire du peuple, quoi. C'est un message qui... Je ne sais pas comment dire ça. C'est dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. C'est le rap de cité, quoi. Nous, on revendique vraiment d'où on vient. On vient de moi de la jolie. Ce n'est pas facile. Là, on est des jeunes qui en veulent. On essaye aussi de montrer un esprit positif. parce que tout le monde part sur le négatif. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de beau. Il y a la police, il y a la prison, il y a la galère et tout ça. Nous, on essaye de ramener un petit peu les vraies choses à leur place parce qu'on entend à la radio des mecs, ils rappent. Ça parle de string, de filles. On voit de la musique, des meufs. Nous, ce n'est pas notre truc, quoi. Nous, c'est vraiment... On est là, on rappe pour nos petits qui sont là, qui sont présents. On revendique. On essaye de faire quelque chose pour eux, quoi. De vraiment montrer aux gens ce qu'on vit, quoi. Il n'y a rien pour les petits. Il n'y a pas de local. Ils sortent de l'école, ils n'ont rien à faire. La mère, c'est toujours la fière. Tu vois ? Un petit qui veut... Un petit frère va au cinéma, il est au centre-ville. Bon, c'est bien. C'est un grand cinéma, mais pour les grands. Mais c'est juste... C'est plus pour les petits qui ont le problème. Lui, il veut voir un film. Un petit veut voir un film. Il fait comment ? Il ne va pas le appuyer au centre-ville. Il n'a pas de voiture, le petit. Bon, c'est un bon cinéma, mais il faut plus axer les choses sur les plus petits. Parce que nous, c'est bon. On arrive à un certain âge. On peut travailler. On peut se débrouiller. Mais les petits, il y a vraiment un problème avec les petits. Les petits, quand ils grandiront, ce sera encore pire que nous. Si ça reste comme ça. Si ça reste comme ça. Si nous, quand on s'en sort, les petits, ce sera encore pire. Franchement, il n'y a pas d'avenir. C'est la merde. Si ça reste comme ça, ça reste comme ça. Parce que le problème, il est loin d'être résolu déjà. Le gros problème qu'il y a aujourd'hui dans les banlieues, c'est un problème que, malheureusement, les politiques aujourd'hui ne remédient pas, c'est l'éducation. On a un vrai problème d'éducation. Nous, on fait des ateliers radio, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand on voit le niveau des jeunes qui ont 12, 13 ans, qui ne savent absolument pas écrire, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans l'éducation nationale ? Quand un jeune ne sait pas écrire, et qu'il a 12 ans, 13 ans, et qu'il est en cinquième ou en quatrième, et qu'on continue à le pousser, à aller encore plus dans la connerie. Parce qu'en fait, quand on ne sait pas écrire, on ne sait pas écrire, donc il faut faire un travail, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on avait. Les ateliers radio, on a une journaliste qui s'occupe de ça, qui n'est pas issue du quartier, qui n'est pas issue des cités. Elle a halluciné. Elle a halluciné sa première réflexion. Retour sur ce plateau pour cette émission spéciale. Véronique Legoisiou, bonjour. Donc vous êtes sociologue. Comment en est-on arrivé là, et pourquoi ? Bon, il y a des raisons de fond, il y a des raisons structurelles. Je pense qu'on va en parler tout au long de cette émission. Des raisons sociales, des raisons économiques, des raisons culturelles, des raisons scolaires. J'aimerais quand même préciser en amont qu'une émeute ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire qu'il faut quand même des événements déclencheurs. Lorsqu'on regarde les premières émeutes qui sont survenues dans notre pays, après 68, si on met de côté 68, dans les quartiers populaires, à savoir en 1981 à Voix-en-Velin, dans la région lyonnaise, depuis celle-ci jusqu'aux émeutes de novembre dernier, à chaque fois, il faut quand même un événement déclencheur. Et dans l'extrême majorité des cas, cet événement déclencheur, c'est un incident, un accident qui met aux prises des jeunes habitant les quartiers, ces quartiers, et la police. Ça, c'est quand même une cause directe qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on entend parfois que les émeutes viennent à la faveur dont on ne sait trop quel événement. Non, c'est entièrement faux. Les émeutes sont des événements probables, compte tenu d'un certain nombre de difficultés sur lesquelles on va revenir, mais ce sont des événements imprévisibles, puisqu'il faut quand même que quelque chose vienne mettre le feu aux poudres. Donc il y avait quand même des indicateurs. On avait déjà au préalable tiré la sonnette d'alarme. Écoutez, la sonnette d'alarme, on la tire depuis en gros 30 ans. – Voilà, c'est-à-dire que ça fait 30 ans que l'on dit, alors ce « on » est collectif, ce sont des intellectuels, des politiques, et surtout des habitants, d'abord les premiers d'entre eux, qui disent en gros « la situation va mal ». Et lorsqu'on prend l'ensemble des indicateurs qui peuvent donner une idée de la santé pour aller vite d'un territoire, on s'aperçoit que ces territoires vont mal. Voilà, si vous prenez le taux de chômage, le nombre d'allocataires du RMI, le taux d'échec scolaire, la situation sociale des parents, bref, tous les indicateurs sociaux, économicaux, scolaires, culturels, l'ensemble de cela. Vous vous apercevez qu'à part quelques micros embellis telle ou telle année, la tendance est une tendance à la dégradation de la situation. – C'est ce qui explique donc qu'il s'agissait l'année dernière de la plus grande agitation sociale, d'après vous, depuis 68, on peut le dire ? – On peut le dire, oui, bien sûr. Encore une fois, ce n'est pas la première, mais c'était la première fois. Il y a toujours eu des émeutes depuis 1991, très précisément. Depuis les émeutes au Val-Fouré, puisqu'on voyait des jeunes du Val-Fouré, et depuis Vénissieux, à ce moment-là. Il ne s'est pas passé une année sans que, ici ou là, de façon localisée, dans un des, ce qu'on appelle quartiers populaires ou ZUS, aujourd'hui, pour reprendre la dénomination de l'INSEE, une émeute n'éclate jusqu'en gros 2004. Alors on pensait être un peu tranquille entre fin 2003 et fin 2005, et boum, patatrace, voilà que des émeutes inédites, à la fois par leur ampleur, par leur durée, et puis par leur bilan, parce que le bilan est quand même extrêmement lourd, éclate effectivement sur notre territoire. On avait déjà connu ça, mais jamais à ce degré-là. – Alors d'après vous, derrière les émeutes, il y a, et avant tout, le processus de ghettoïsation dans lequel ces jeunes, notamment, sont enfermés aujourd'hui ? – Les jeunes, et pas que les jeunes. Les jeunes, et pas que les jeunes. Il se trouve que ce sont souvent les jeunes qui sont les moteurs de ce mouvement de rage et de colère. Une émeute, c'est un mouvement de rage et de colère. On n'est pas dans le politique, on est dans l'infra-politique, dans le sous-politique, on est dans le degré zéro du politique, comme disent certains. Alors c'est vrai que ce sont plutôt, en général, les jeunes qui en sont porteurs. Cela étant, la situation difficile, elle touche l'ensemble des habitants des quartiers. Voilà, donc c'est... Moi, je n'aurais pas utilisé le mot ghettoïsation dans quelques années, je crois qu'on est quand même un peu obligé de l'utiliser aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire, il ne faut pas être maniquée, ça ne veut pas dire qu'il y a une volonté explicite, volontaire, politique, de concentrer là un certain nombre de publics cumulant des difficultés. Mais le fait est, le constat est que sur certains territoires de notre pays, vivent des personnes qui additionnent des difficultés et des handicaps, essentiellement socio-économiques, mais également éducatifs, culturels, scolaires, on en reparlera, j'imagine. Et politique également ? Parce que c'est vrai que le phénomène a touché, la panique, je dirais, s'est emparée au sommet de l'État. Il y a eu même donc ce couvre-feu qui a été instauré, c'est quasiment jamais vu ça en France ? Oui, sauf une fois, je crois que c'est François Mitterrand qui avait de nouveau décrété le couvre-feu pour la Nouvelle-Calédonie. Mais sinon, hormis la loi d'avril 1955 lorsqu'elle avait été appliquée en Algérie, en plus, sur le plan symbolique, il n'est quand même pas rien, on n'avait jamais eu recours effectivement à cette loi sur le territoire national depuis cette époque-là. Oui, je pense que les politiques ont paniqué. Il y a eu une panique effectivement au sommet de l'État puisque la réponse première en tout cas qui a été donnée, je ne dis pas que c'est la seule, mais la réponse première qui a été donnée, c'est une volonté de retourner à l'ordre ou de retrouver l'ordre public par des moyens judiciaires et policiers qui sont hors droit commun puisqu'il a fallu décréter l'état d'urgence qui est une mesure exceptionnelle. Montré du doigt, on l'a vu, l'État, est-ce que finalement les Français n'attendent pas trop de l'État en la matière ? C'est une question qu'on pose souvent. La difficulté, c'est qu'on est, je ne sais pas si les Français attendent trop de l'État, en tout cas, on est dans un pays qui a effectivement une culture politique qui fait que l'État a dispensé pendant des décennies et notamment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale un certain nombre de bienfaits, appelons-les comme ça, vraisemblablement plus que dans les autres pays européens. Nous sortons d'une période, la fin des années 70, le début des années 80, ce qu'on appelle les Trente Glorieuses pour reprendre l'expression 1945-1975 où nous avons tous bénéficié à la fois de l'entrée dans la société de consommation et d'une politique de redistribution de justice sociale qui globalement a bien fonctionné. Il ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de pauvres. L'appel de l'abbé Pierre, c'est en 1954 en plein milieu d'une certaine façon de cette politique-là. Mais c'est vrai que nous sommes habitués dans notre pays à ce que l'État vienne régler un certain nombre de problèmes. Cela étant sur le terrain dans les quartiers, on en parlera puisqu'il y a ici notamment une dame qui dirige et préside une association, il y a quand même des gens qui se bougent pour reprendre une expression usuelle. Et heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là parce qu'ils contribuent vraisemblablement à ce que la situation ne se détériore pas plus vite qu'elle ne pourrait se détériorer s'ils n'étaient pas là. Dernière question, est-ce qu'il y a eu vraiment des changements d'après vous depuis un an ? Au-delà de la prise de conscience, est-ce que tout cela s'est traduit concrètement sur le terrain par des actions significatives ? Écoutez, je pense que non. C'est-à-dire qu'il faudrait faire un véritable travail d'analyse, il faudrait retourner si on faisait une véritable démarche de recherche. Il faudrait retourner dans les presque 300 communes dans lesquelles une émeute a éclaté en novembre dernier. Mais pour ce qu'on peut en savoir, les échos que nous avons, il y a quelques quartiers, quelques territoires, je pense notamment à Clichy-sous-Bois. Ce n'est pas pour rien que Clichy-sous-Bois étant la commune d'où sont partis les émeutes l'année dernière où des associations se sont créées. Il y a eu des tentatives d'inscrire les jeunes sur les listes électorales. Mais globalement, on va voir ce que ça donne puisqu'on entre en campagne. Mais globalement, il ne nous semble pas compte tenu des indicateurs que l'on peut avoir, quantitatifs aussi bien que qualitatifs, que la situation est notoirement changée pour les habitants des quartiers. Ça se saurait en tout cas. Merci beaucoup pour cette première salve de réaction. Tout de suite, on a au téléphone Michel Messu qui est sociologue et qui s'interroge, lui, sur les spécificités françaises de cette crise. Il est interviewé par Stéphanie Dupasquier. Les violences qu'on a connues à l'automne dernier sont effectivement dans la continuité de ce qu'on a déjà connu dans les années 80 et puis épisodiquement, ici ou là, il y a des émeutes comme l'on dit. La différence c'est qu'il y a eu peut-être une généralisation, un effet, disons, de généralisation qui a créé ce problème politique majeur à l'automne dernier. La particularité française c'est que, contrairement à ce qui se passe aux Etats-Unis, également en Vendres-Bretagne, ce ne sont pas des révoltes ethniques. Même si, ici ou là, on met en avant les trajectoires, les origines ethniques des uns et des autres, c'est beaucoup plus des révoltes territorialisées. C'est à l'intérieur d'un territoire, on revendique son territoire, on fait valoir effectivement une appartenance mais qui est beaucoup plus inscrite dans l'espace qu'inscrite dans, j'allais dire, les gènes. Oui, c'est pourquoi aussi on n'a pas vu de taches d'huile partout en Europe de ce phénomène. Je me tourne maintenant vers Jean-Pierre Le Goff, philosophe et sociologue, auteur du livre La Barbarie Douce. Alors vous, vous dites, monsieur, que ces jeunes, on va parler d'eux maintenant pendant toute une partie de cette émission, s'enferment dans une forme de sous-culture de la délinquance et des ghettos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous vouliez dire par là ? C'est-à-dire d'abord, je pense que c'est une minorité de jeunes, ce n'est pas la totalité de la banlieue, mais je pense qu'il faut aussi aborder frontalement ce problème. Or, je pense qu'il y a une limite, si vous voulez, des approches en termes simplement économiques ou sociales. Elles ne sont pas fausses. On voit par exemple le problème du chômage, la dégradation de l'environnement, mais je pense qu'il y a un problème qui touche à une misère qui est à la fois économique et sociale, mais qui est une misère morale et existentielle, et qui renvoie à des phénomènes de déstructuration identitaire qui, me semble-t-il, sont assez spécifiques. On a connu dans l'histoire du pays des émeutes liées au mouvement ouvrier antérieurement, qui étaient d'ailleurs dans des conditions, quand vous regardez le 19e siècle, qui étaient dans des conditions économiques et sociales souvent beaucoup plus dures. Bon, on n'est pas à la même époque, etc. Néanmoins, il y avait, me semble-t-il, à cette époque, le sentiment d'appartenir à un monde, à un mouvement qui s'appelait le mouvement ouvrier, pour faire court, avec son système de solidarité, de valeurs, etc., qui, tout en étant, je dirais, pauvre au point de vue économique et social, donnait une certaine estime de soi. Or, la question qui me semble poser pour, je dis bien, une minorité de jeunes, qui étaient quand même en avant dans ces émeutes, est cette question de l'estime d'eux-mêmes, c'est-à-dire le rapport qu'ils ont à eux-mêmes. Quand on regarde un certain nombre sur une évolution, je dirais, historique, je pense qu'on a affaire globalement, et ça ne concerne pas d'ailleurs du reste que la banlieue, à une conjugaison d'un phénomène de chômage de masse avec une érosion des repères traditionnels de l'autorité. C'est en fait la situation inédite dans laquelle on est, c'est la conjonction de ces deux choses-là. Ce n'est pas que la misère économique ou sociale, même, encore une fois, si elle est présente. Et deuxième aspect, je pense aussi qu'on a affaire à une érosion des structurations, je dirais, collectives. Si vous prenez, alors il y a le fameux problème de la famille, qui, à mon avis, est un élément clé, je pense que ce phénomène, on appelle ça, bon, j'allais dire un peu de façon gentille, famille monoparentale, enfin, ce sont des familles déstructurées où souvent, avec un problème, je suppose qu'on va le discuter, qu'on ne peut pas mettre de côté en disant non, non, etc., qui est le problème de l'absence du père. Et le père ayant été souvent à chômage, il y a plusieurs générations qui sont derrière. Donc ça, pour moi, est un élément, si vous voulez, qui touche au domaine culturel, au sens anthropologique du terme, qui me paraît très important. Il n'y a pas que la famille, on peut rajouter la question du travail. Parce que quand vous participez d'un collectif de travail ou quand vous participez d'une classe sociale, comme c'était le cas antérieurement, vous aviez même dans des bidonvilles dans les années 60 des phénomènes très durs en ce qui concerne la misère, mais il y avait une forme de solidarité d'une collectivité qui existait. Ça a sauté. Donc, si vous prenez appartenance familiale, appartenance de classe, je dirais, au sens traditionnel du monde ouvrier, j'y rajouterais l'appartenance nationale, c'est-à-dire la difficulté à s'insérer dans une histoire nationale. Donc ça, sur la base d'une misère économique et sociale et d'une dégradation de l'environnement, on a ce phénomène tout à fait particulier de déstructuration identitaire. Donc, ce phénomène d'appartenance, pour remondir dessus, d'après vous, ces jeunes, finalement, ont le sentiment de n'appartenir qu'à leur quartier ? On peut arriver, enfin ça, il faut discuter avec les animateurs et ceux qui connaissent le terrain, mais en gros, le sentiment d'appartenance peut même, je ne dirais pas une cage d'escalier, mais dans les phénomènes de bande, c'est une forme aussi de retrouver une identité qu'on n'a pas. Donc, avec d'ailleurs un autre phénomène, je crois, qu'il faut regarder, c'est le rapport au réel, parce que dans ce phénomène de déstructuration identitaire, le problème de l'image, par exemple, est un élément très important. Quand vous êtes au chômage, que vous regardez la télévision ou ce règne des médias, qui est quand même un élément important, le rapport entre leur réel et l'imaginaire peut, surtout quand vous voyez par exemple des films qu'on passe en boucle, qui sont ultra-violents pour dire les choses, et on a un phénomène, si vous voulez, qui est tout à fait nouveau, je pense, alors ça, c'est vraiment des cas extrêmes, j'insiste bien, ce n'est pas la totalité de la bandieuse, mais je pense qu'il faut les regarder en face, c'est qu'on peut tuer par inadvertance, excusez-moi la formule, c'est-à-dire que, et c'est vrai, quand ils sont interrogés, ils vont dire, mais on ne l'a pas fait exprès, et je pense qu'ils n'ont pas fait exprès, le problème, c'est un rapport à la réalité, à l'autre, et ça, je pense que c'est un défi considérable par rapport à ce qu'on a connu antérieurement. Alors, comme il y a un manque d'appartenance, et pour pallier, finalement, ce manque, ces jeunes se réfugient aujourd'hui dans des bandes assez machistes, dites-vous, et qui, finalement, où les rapports de force vraiment dominent. Il y a à la fois un phénomène d'image, et puis je pense qu'il y a un phénomène de mimétisme télévisuel dans ce milieu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on remet sans arrêt l'image des bandes et des jeunes, il y a un problème d'identification, c'est-à-dire c'est une forme, d'une certaine façon, de dire j'appartiens à ce milieu, et regardez, j'existe parce que visuellement, en plus avec un média comme la télévision qui n'a jamais autant légitimé, qui est une forme de légitimité sociale très grande, à ce moment-là, j'existe. Et dans l'histoire, par exemple, de brûler les voitures, il y a un phénomène de mimétisme télévisuel. On sait qu'on va exister, on marque les... Et je pense qu'alors les émeutes de banlieue, il y a quand même un problème parce qu'on a souvent... Il y a eu une comparaison un peu, à mon avis, qui sont des analogies avec ce qui s'est passé. Certains ont comparé ça au monde ouvrier, mais je pense que c'est très différent. On n'a pas vu, si vous voulez, en 1930, dans les marches des chômeurs, s'attaquer aux soupes populaires. On n'a pas vu brûler... Là, c'est carrément... Tout ce qui représente d'une certaine façon l'institution l'aide, il y a une forme dans certains groupes de haine, il faut le dire. Bon. Alors, comment on traite ça ? Ça, c'est un vrai problème, à mon avis, parce que je pense que c'est très difficile à traiter. Alors, il y a plusieurs aspects. Le problème de la famille, je pense qu'on va en discuter. Alors, est-ce que l'État peut se substituer aux familles ? Bon. On a un problème anthropologique qui, d'ailleurs, à mon avis, déborde largement la banlieue, même si la banlieue, d'une certaine façon, pour moi, c'est un peu le verre grossissant de cette déstructuration anthropologique, d'une certaine façon. On ne peut pas échapper à un débat qui est celui du facteur anthropologique de la famille comme structuration identitaire individuelle. Ces jeunes qui errent dans un no man's land anthropologique. Oui, je pense. Oui, je pense. Il y a un no man's land anthropologique. Est-ce qu'on peut pour autant dire qu'il y a une génération sacrifiée ? Il faut faire... Oui, d'une certaine façon, mais je pense qu'il faut faire attention à la mentalité victimaire. Il y a une façon de s'enfermer dans une mentalité victimaire qui, au lieu de vous permettre de vous réapproprier votre histoire et de sortir de ce milieu, vous enfonce. Et il y a une façon de s'adresser à ces jeunes simplement sous l'angle victimaire qui, à mon avis, les enfonce un pont plus dans leur statut plutôt que de faire face et d'affronter à la situation dans laquelle ils sont. Il y a un dernier aspect que je voudrais traiter avec vous très rapidement, c'est l'aspect de la sélection. Vous dites qu'il y a vraiment un vrai problème d'éducation, notamment des filières vers lesquelles ces jeunes sont orientés. Et c'est des filières qui ne débouchent pas finalement sur des boulots concrets. Il y a deux problèmes. Il y a un premier problème pour cette minorité. Tous les enseignants... Moi, j'ai fait de la formation jeune en banlieue nord dans les années 80. J'avais déjà ce problème-là. On devait préparer au CAP. Et ce qu'on a découvert déjà à cette époque, c'est que pour une petite minorité, ce n'est pas le problème du CAP. C'est le problème de restructuration, socialisation minimale avant de penser le CAP. Donc, pour une... Et aujourd'hui, ces jeunes se trouvent en partie dans l'enseignement professionnel. Par exemple, dans le secteur du bâtiment, des lycées professionnels du bâtiment, qui est une filière structurée par l'échec où on met les gens dedans. Or, il suffit qu'il y en ait deux, trois, si vous voulez, qui... Parce que c'est des choses très basiques, c'est des comportements, on ne peut pas rester assis. On sort les... Vous voyez, c'est sans arrêt. Donc, l'enseignant, il n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas son métier. Or, je pense que... C'est peut-être un peu dur à dire, mais je pense que pour ces jeunes, il faut trouver des filières adéquates. Et à mon avis, ça ne peut pas être la filière scolaire classique. Le deuxième problème qui est posé, c'est pour une... Je dirais une bonne majorité de ces jeunes, c'est des filières professionnelles qui ne soient pas reléguées dans l'échec. C'est-à-dire qu'on les met là parce qu'on sait que n'importe comment, ils ne pourront pas rien faire d'autre. Bon, je prends le secteur du bâtiment qui est typique. Aujourd'hui, on a beau bourrer les filières du bâtiment, les patrons du bâtiment ne trouvent pas de manœuvre qualifiée parce que c'est une filière d'échec. Donc, le professionnel, à mon avis, est un élément important. Bon, par exemple, je suis aussi pour la revalorisation à un certain nombre de conditions de l'apprentissage parce que c'est la question du maître d'apprentissage et d'un type de rapport personnalisé, si vous voulez, avec ce jeune dans une réalisation concrète. Tout le problème, par exemple, de retrouver l'estime de soi, ça passe par réaliser des choses positives qu'on peut voir et qui vont changer le rapport à soi-même. Ça, je pense que... Et ça, c'est... Je pense qu'il n'y a pas de remède miracle et que c'est une convergence. On verra sur les actions qui peuvent être faites d'un certain nombre d'actions qui peuvent aider à retrouver cette estime de soi. On va vous demander peut-être une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit parce que je crois qu'on va également avoir par téléphone, d'une minute à l'autre, Catherine Peige qui est maire de Bobigny. Qu'est-ce qu'on a fait depuis un an ? C'est vrai que pour elle, vraiment, la jeunesse aujourd'hui est toujours en danger. Je pense qu'on va pouvoir caler cette interview et vous la faire écouter d'une seconde à l'autre. Peut-être avant cela, vous pouvez réagir à ces propos. Vous êtes finalement d'accord ? Oui, oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que moi, j'ai plus davantage insisté sur l'aspect socio-économique parce que je trouve qu'on a un peu tendance à l'oublier parfois alors qu'il est quand même massif à se demander même s'il faudrait faire des analyses autres qu'économiques dans ces quartiers tellement c'est lourd à porter. Mais j'adhère totalement effectivement au vu de mon confrère sur les aspects anthropologiques, sur la perte de l'estime de soi, sur la quête identitaire, sur qui est-on, d'où vient-on ? Pour le coup, des questions qui sont beaucoup plus ancrées à l'intérieur d'eux. On peut dire effectivement qu'une partie des jeunes de ces quartiers sont complètement perdus, oui, pour reprendre un terme. Oui, donc j'adhère en partie, enfin en grande partie, même à ce qui vient d'être dit, bien sûr. Ce qui est terrible, c'est de voir ces jeunes dégrader leur propre image. Nous a-t-on dit là encore récemment à travers, bien sûr, les tags que l'on voit un peu partout, le vandalisme, encore les incendies où ils détruisent finalement leurs propres instruments. Tout de suite, on a Catherine Peche, donc maire de Bobigny, une commune qui a occupé le devant de la scène et tristement, il y a de cela un an. On n'a réglé aucune des causes profondes des événements d'octobre. Aujourd'hui, moi je pense qu'on dit que la jeunesse est en danger, moi je dis que la jeunesse est en danger. Je disais l'autre jour, j'avais l'occasion de dire l'autre jour, qu'un jeune à qui on n'offre pas de formation, un jeune sans bahu aujourd'hui, c'est un jeune pour qui la société est d'une violence extrême et qui est en danger. Donc tant qu'on n'aura pas résolu les problèmes sociaux, tant qu'on n'aura pas fait d'autres choix de société où on proposera aux jeunes une réelle formation, une réelle insertion professionnelle, un droit à l'éducation, un droit à la santé, un droit au logement, parce qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes sont à la rue parce qu'ils n'ont pas de quoi se loger. Tant qu'on ne s'attaquera pas à ces mots, je crois qu'on ne sera pas à l'abri d'autres événements qui pourraient être plus graves. C'est vrai que c'est très important de parler des associations parce que nous avons un travail vraiment très serré avec eux, très très suivi, puisque ce sont eux qui tissent le lien social sur les quartiers et que leur situation est vraiment très très difficile. La suppression des emplois jeunes, ça a été un coup très très dur pour les associations puisqu'elles n'ont plus la possibilité de financer les emplois qui avaient été créés. Aujourd'hui, dans les nouveaux contrats de cohésion sociale, les crédits ne sont pas en réelle augmentation. On a l'habitude de se retrouver laïcs et chrétiens mais avec les autres religions une fois par an pour réfléchir à des problèmes de société ou sur la laïcité et la démocratie. Donc on a des liens très concrets. Moi je crois qu'ils ont comme toutes les autres associations mais peut-être plus avec leur approche spécifique ils sont au contact des jeunes. Ils sont à leur écoute. Je pense en particulier à l'action de la JOC sur l'emploi, l'enquête qui a été faite et le compte rendu lors des derniers états généraux. Donc je pense qu'ils sont un lien précieux, un lien social précieux sur les quartiers et ils sont très partie prenante de notre dispositif de démocratie participative. Ils participent à nos réunions de quartier et aux assises que nous faisons tous les deux ans qui sont les rendez-vous plus précis avec la population où nous faisons le point de nos engagements et où surtout nous réfléchissons à l'avenir et au projet de ville pour les années à venir. On reparlera dans un instant de l'aspect religieux, du rôle des chrétiens notamment dans les cités aujourd'hui, des liens interreligieux notamment avec l'islam. Mais avant cela, je voudrais vous faire écouter un témoignage qui est des plus poignants, celui de Ludovic Aubert. Un témoignage que vous pourrez retrouver du reste dans un livre Écoutez-nous que vous avez écrit Ludovic, publié chez Plon. Ludovic qui a grandi en cité, violence, délinquance et puis prison ensuite. On va essayer de retracer avec vous Ludovic cet itinéraire. Vous avez tout à commencer finalement lorsque vous avez débarqué à la cité des 4000 à la Courneuve. Vous arriviez de campagne de Normandie et là, finalement, vous avez découvert un univers qui n'était absolument pas le vôtre. Vous étiez un peu déraciné en quelque sorte ? Est-ce que j'ai pu me rendre compte que j'étais déraciné à cette époque-là ? Je ne sais pas mais ça a été certainement un clash. Et là, qu'est-ce qui s'est passé exactement tout au début ? Vous êtes associé avec les hommes, les pires qui pouvaient exister dans cette cité ou ça a été très progressif ? C'est très progressif. Ça ne marche pas comme ça. On ne s'associe pas comme ça. Je crois qu'on vit tous la même chose. C'est deux domaines en commun. On vit ça tous ensemble. Alors, il y en a qui vont... La très grande majorité va réussir un peu à se caler, à avoir une vie à peu près normale. Et puis, effectivement, il va y avoir un groupe qui a beaucoup d'influence, qui est très fort et qui va dériver. mais avec des conséquences sur 20 ans qui sont extrêmement dures entre la prison, la mort, la drogue et, en fin de compte, complètement foutus à la fin, pour la plupart. Ce groupe est constitué en quelque sorte de tête brûlée ? Moi, je crois plutôt que ce n'est pas trop ça. Tout à l'heure, M. Le Goff parlait de jeunes perdus. Il y a de ça. Mais je crois qu'aussi, cette possibilité de manque de perspective qui leur permettent aussi de se projeter en dehors de la cité. Moi, c'est ce qui m'a peut-être manqué personnellement, c'est que pendant un temps très fort, à l'intérieur de la cité, j'ai pu manquer de cette idée de projection qui m'aurait permis peut-être d'intégrer les valeurs de la République, de la société et tout ça, plus facilement. Vous avez, vous, participé, à un moment ou un autre, à ces émeutes et de quelle façon ? En tant qu'acteur ? Acteur, oui. Au premier plan. Mais c'était pour quelque chose. C'est pour quoi ? Je crois que sur le coup, on met le prétexte. Le prétexte, c'est souvent la mort d'un copain face à la police. Et puis, au fil du temps, moi, j'ai compris que c'était peut-être autre chose. Ce besoin d'en découder avec la police, il n'était peut-être pas si innocent que ça. C'est peut-être pas que la police. Je crois qu'il y a quelque chose derrière la police. Moi, personnellement, je crois qu'on en est arrivé un peu à penser que les jeunes dans les cités, moi, à l'époque, on n'a pas l'idée d'une police républicaine, une police pour tous. C'est plutôt un instrument de l'État. Ce tampon entre nous et l'État. Et en fin de compte, de pouvoir... Cette confrontation avec la police, je pense que c'est une réponse aussi à l'État. C'est ça qui est intéressant. D'après vous, c'est l'État qui vous réprime en quelque sorte. Et donc, il y a cette décharge d'adrénaline, finalement, indirectement contre la police, mais finalement contre l'État. Ce n'est pas qu'un sentiment de répression. C'est avant tout et beaucoup plus fort un sentiment un peu d'abandon. Sentiment d'abandon, dites-vous. Alors, dans votre livre, vous dites à un moment donné que contrairement à l'image d'Épinal, il ne faut pas imaginer, lorsque l'on décrit un peu ces événements d'émeute, deux armées qui se font face l'une contre l'autre et en viennent Thomas. C'est plutôt une sorte de guérilla qui se déroule à plusieurs endroits. Je crois que c'est intéressant de revenir un coup instant sur ce phénomène-là que vous avez vraiment observé et pour lequel vous avez été donc un acteur. C'est un feu, en quelque sorte, qui se répand partout. C'est ça, les émeutes en banlieue ? Moi, à l'époque où j'ai connu les émeutes, elles étaient très locales. Elles faisaient rarement tâche d'huile. Ça pouvait englober éventuellement un quartier à côté par une sorte de mimitis ou de solidarité, mais ça n'allait pas plus loin. Il n'y avait pas ce truc aussi fort qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Ce que vous vouliez vraiment faire ressortir de tout cela, c'était une rage, une haine ? Est-ce que vous faites un distinguo entre les deux mots ? Oui, je fais un distinguo. C'est que peut-être qu'à mon époque, on avait plus la rage. En tout cas, c'était l'expression populaire de la cité et on brûlait le quartier. Aujourd'hui, l'expression a changé. Les mots ne sont pas anodins. Ils ont la haine et c'est le pays qui flambe. Je ne crois pas que ce soit une si petite minorité que ça. Je pense que même les autres qui sont plus tranquilles de tout ça se sentent effectivement solidaires. Vous avez été ensuite récupéré par des réseaux en banlieue. Vous dites finalement je suis rentré dans la drogue comme dans la délinquance finalement par inadvertance. Ce n'est pas si... Oui, j'ai dit ça mais c'est un processus. C'est un processus. C'est un processus avec des passages obligatoires. Quand vous dites que c'est un processus, cette phrase aussi le témoigne bien. Vous disiez tout gamin, la question n'était pas de savoir est-ce que je fumerais un jour du shit mais à quand mon tour ? Finalement, c'est presque inéluctable. Oui, pour moi. On peut y échapper quand même ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et de quelle façon ? En ayant des garde-fous personnels et environnementaux. La famille, c'est extrêmement important. On parle un peu de ces familles avec ces jeunes un peu de ces familles un peu démissionnaires mais je ne crois pas qu'ils sont réellement démissionnaires. Moi, je crois que souvent, les problèmes de ces jeunes, c'est le problème aussi de leurs parents. Et ça, vous l'évoquez vraiment là aussi dans votre livre. Vous parlez de votre exemple personnel parce que vous dites que finalement, votre père, à vous, et vous n'avez pas honte d'en parler, c'est le plus étranger des étrangers que vous ayez pu rencontrer. Oui, mais je pense pas... Et donc, vous pensez que cette absence de communication avec votre père a été le facteur déclenchant de tous ces événements pour vous à titre personnel ? Je pense que ce que je vivais en bas des escaliers, en bas de chez moi, ça avait beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'influence pour contrebalancer ce que je vivais à l'école et chez moi. Je crois que ça a été plus fort. Parce que vis-à-vis de lui, vous aviez de l'estime, de l'amour, mais vous dites qu'il a vécu une grande partie de sa vie à mes côtés, mais sans savoir réellement ce que j'aimais et sans savoir que j'aimais ce qu'il aimait lui-même, en l'occurrence la pêche, la chasse, ces domaines-là. Comme tout gosse qui veut s'identifier un peu à son père. Vous lui en parallèle, quoi. Oui, mais je crois que mon père, en fin de compte, il était mal informé. Il connaissait mal ses réalités. C'était quelqu'un qui venait un peu, comme vous dites, M. le gars, de cet espoir des années 70 où il y avait une sorte de conquête à la réussite un peu ou à la reconnaissance, etc. que les choses ne marchaient pas si mal que ça. Et je crois que ce n'est pas occulté. Ils ont été mal informés sur ces dangers-là. La drogue, ça aurait été quelque chose de complètement inconnu. L'organisation des bandes, c'est vieux comme Hérode. Mais il y a quand même une violence qui leur échappait. Une violence, une réalité qui leur échappait. Et quand ils s'en ont rendu compte, on était déjà en prison. Eh oui. Et l'école, en quelque sorte, ne vient pas pallier ce manque d'environnement familial ? L'école ne constitue pas, pour employer, je crois même un de vos termes, une forme de respiration ? Ben si, c'est vrai que quand on est à l'école, on échappe un peu à la pression familiale, à la pression un peu de la cité, etc. Et que ça peut être une enclave un peu comme ça où vous pouvez de temps en temps... Ce n'est pas vous retrouver ni même... C'est faire des choses pour vous. L'école, c'est un excellent outil. C'est quelque chose auquel je crois. Mais toutes les écoles n'ont pas la même population et peut-être pas donc les mêmes problèmes et pas les mêmes chances. Et ça peut être considéré également l'école comme un exutoire potentiel pour ces jeunes aussi. Bien sûr. Alors on va revenir à votre itinéraire personnel. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez connu la prison. D'abord, les gardes à vue. Des 12-13 ans, c'est très jeune pour être arrêté. Pas à la Courneuve. Pas à la Courneuve ? Non. Il y en a qui sont arrêtés bien avant ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et comment ça se passe là concrètement ? Ils sont lâchés aussi vite ? Aujourd'hui, on fait plus attention. On remet moins mineurs dehors comme ça qu'auparavant. Mais disons qu'à l'époque, nous on vivait... Pour moi, tout ça, c'était normal. C'était normal. C'était normal. Il n'y avait rien qui me choquait. Il n'y avait rien de bizarre. C'était ma vie. Elle ressemblait à celle des gens avec qui je vivais. Et ce qui est très étonnant, c'est que j'ai un souvenir très vivace de tous les gars avec qui j'ai rencontré sur mon parcours, en prison, dans différents secteurs de cette errance. mais tous les gars et qui étaient bien plus nombreux avec qui j'ai grandi aussi et qui sont devenus ce qu'ils voulaient être, sans problème, qui n'ont pas connu la prison, qui n'ont pas connu tout ça, je ne m'en souviens pas. Et pourtant, j'ai toujours senti de leur côté qu'on vivait la même chose. Ils avaient une sorte de solidarité instinctive avec nous et nous peut-être aussi avec eux. Il y avait quelque chose... C'est peut-être cette situation où vous dites un peu économique et puis il y en a d'autres plus fragiles peut-être qui vont être plus entraînés ou plus déstructurés au niveau familial ou scolaire. Il y a des choses peut-être qui s'expliquent un peu dans tout ça, dans la synthèse de tout ça. Donc, des premières interpellations au garde à vue et ensuite à la prison, finalement, il n'y a qu'un pas qu'on franchit assez facilement ? Assez facilement. Le seul, vraiment, le seul rempart ultra efficace que j'ai vu à ça, c'est les parents. La famille. C'est la famille. C'est la famille. Si vous avez une famille mobilisée, très mobilisée dès le départ autour de cette idée où vous habitez, vous allez échapper à ça. Et pour les familles, il n'y a pas de fatalité. Les familles, vous voyez, mes parents, les parents des copains, tout ça, ils ne voulaient pas de faire de moi un braqueur ou un voleur ou je ne sais trop quoi. Ils n'avaient pas ces aspirations-là pour nous. Moi, étant gamin, je ne voulais pas devenir ce que je suis devenu un peu tard par la suite. Je voulais être comme tous mes copains, cosmonautes, docteurs, vétérinaires. Et puis, voilà. Et puis, je crois que quand on arrive peut-être à 15, 16 ans, on réalise qu'on ne sera pas cosmonautes, qu'on ne sera pas médecins. Et là, les perspectives elles s'arrêtent et vous vous retrouvez un peu seul face à votre environnement. Et qu'est-ce qu'on a ce que pour moi ? Et qu'est-ce qu'on a dans la tête à ce moment-là ? Face à un mur qui se dresse de l'ensoir ? Moi, j'ai perdu toute confiance dans le monde des adultes très tôt. Oui. Très, très tôt. C'est pas tant on regarde mes parents, pas tant on regarde mes parents, mais plutôt on regarde un peu de cette société, peut-être un peu plus sur le tard, sur l'adolescence, où je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui marchait un peu à l'envers. De moins en moins de repères, et puis on s'intéressait à nous qu'au moment pour réprimer, pour nous arrêter, nous courir après, etc. Et les journalistes, quand ils venaient s'intéresser à nous il y a 20 ans, c'était pas pour faire le travail que madame fait aujourd'hui ou des approches objectifs et humaines, vous voyez ? Ils venaient relater une émeute, ils venaient chercher du sensationnel, ils venaient chercher quelque chose. Je dis pas mais c'est le sentiment nous qu'on en avait. Et un peu, je crois que ça continue un peu aujourd'hui, quand on parle des jeunes en cité, c'est pour les stigmatiser un peu plus davantage. Et je dis bien en cité et pas en banlieue parce que la banlieue c'est encore trop large. C'est encore trop large. Et ce sentiment d'être enfermé un peu dans la cité, de s'approprier cet espace vital, je le défends complètement. Je le défends complètement. Encore aujourd'hui, encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je vous dis, quand vous n'avez pas ces perspectives d'avenir que vous projetez de ça, il faut bien que vous conserviez quelque chose. Il faut bien que vous appropriez quelque chose. Et c'est l'espace. Parce que c'est peut-être la seule, c'est ce qui peut-être met une limite qui vous donne un environnement, s'identifier un peu à ça. Ce n'est pas dans le phénomène des gangs américains pour organiser le crime à l'abri, etc. Je crois que c'est plus... L'environnement familial, vous ne l'aviez pas à l'époque. Donc là, vous êtes réfugié comme par manque dans la drogue, le trafic de drogue, ce qui vous a vraiment conduit à faire de la prison pour une longue durée. On évoquait le chiffre tout à l'heure, ça paraît énorme. Vous êtes tout jeune et vous avez quand même passé 10 ans en prison. Comment vit-on cette étape-là de la détention, de l'incarcération, des juges que l'on voit ? On est inscrit dans un sentiment de révolte permanent où finalement, au bout du compte, on finit par se résigner en quelque sorte ? Je crois que c'est vrai. Il y a une sorte de résignation qui vient à un moment, une sorte de fatalisme, dire... Moi, je n'ai jamais été surpris de me retrouver en prison, hormis peut-être la première fois. Mais les autres fois, non, non, c'était accepté. Mais qu'est-ce que c'est violent ? Qu'est-ce que c'est violent ? Et c'est là quand même que vous réalisez un peu dans quoi vous avez mis le pied. Dans quoi vous avez mis le pied. C'est une partie de votre livre qui est vraiment consacrée à la prison. Et vous dites ce qui est pire en prison, finalement, c'est aussi un peu ça la double peine qu'on n'évoque pas politiquement mais qui existe. C'est qu'on se fabrique en fait ses propres réseaux de potes, de contacts. L'étau se resserre finalement sous l'univers de la délinquance que l'on apprend à découvrir et qui finalement nous met encore plus en prison qu'on ne l'est réellement. Avec un bémol parce que c'est aussi en prison. Quand on passe 10 ans en prison, on prend des choses, on se construit en prison aussi. On grandit aussi en prison. On prend des valeurs, des valeurs bonnes, positives qui vous laissent un peu ce contact entre ces garçons. Ce n'est pas que des réseaux, c'est aussi des histoires d'amitié et tout ça. mais il est certain qu'au bout d'un moment, moi je dis que la double peine c'est quand vous sortez de prison. Quand vous sortez de prison et que la plupart des gars savent qu'il faut un long processus quand même 10 ans et vous ne savez plus où vous allez à droite ou à gauche et qu'il n'y a plus rien, il ne reste que les copains. Il ne reste que les copains et pas toujours parce que souvent vous les avez laissés aussi de l'autre côté du mur ou au cimetière de Pantin. En sortant de prison, dites-vous, j'avais l'étrange impression d'avoir laissé mon enfance derrière moi. Ce sont des mots très 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 forts. C'est tout un pan de votre histoire que vous avez rayé en quelque sorte de la carte ? J'ai très peu de souvenirs de mon enfance à la Courneuve. J'ai très peu de souvenirs de cette enfance-là. C'est la prison qui vous a rendu amnésique ? Ou c'est finalement c'est l'esprit qui fait bien les choses en oubliant volontairement le côté un peu sombre de sa propre histoire ? Il y a peut-être ça. J'ai peut-être encore assez d'enquête pour savoir. Mais une chose que je crois tenir, c'est dans un tel contexte, dans un tel contexte, il faut être sacrément protégé dans un premier temps pour devenir plus fort et esquiver tout ça. Si vous n'avez pas quelque chose au début pour vous protéger, quelque chose d'extérieur à vous, pour vous protéger, c'est la famille, c'est l'éducation, c'est ça. Vous avez toutes les chances de tomber dedans. Vous avez toutes les chances de tomber dedans. La seule façon, si je vous suis bien, de devenir plus fort finalement quand on est en prison, c'est d'être coopté par des CAI, par des gens encore plus forts que vous qui puissent vous prendre un peu dans leur... Bah oui, ça c'est... Puis vous le faites à votre tour un jour et puis etc. Vous reproduisez un peu ce système. En prison, on a tous été victimes, on a tous été bourreaux, je le pense. Ouais. Ma sauvagerie est née en tôle, dites-vous. Ouais, ouais. Pour moi, c'est un des endroits les plus violents qui existent dans notre société. Puis aussi, je veux dire, ce que m'a dit l'abbé Pierre, il a préfacé le livre, il m'a dit, tu racontes des choses très dures de ton bouquin, c'est sans doute c'est tout ce que tu te rappelles. Je fais non, j'ai voulu choisir ce morceau-là et ça. Et il m'a dit quelque chose de juste, il m'a dit, mais t'as pas parlé peut-être aussi de moments, de ces moments de vide où il se passait rien. Et ça aussi, c'est vrai, il m'a remis quelque chose en mémoire, c'est vrai, c'est quelque chose d'extrêmement... Bah c'est peut-être le pire. C'est peut-être ça qui génère peut-être un peu, qui alimente cette violence, c'est qu'il se passe rien. Il se passe rien. Il y a très peu d'espoir en prison et puis souvent, c'est le plus aberrant, c'est les mêmes histoires. Et vous, vous êtes intelligent, alors votre esprit en fait fonctionnait comment tourner, comment avide en permanence ou vous aviez quand même de quoi vous rattacher ? On trouve des choses à tracher, le courrier, les visites, les bouquins et puis en prison, il y a pas mal de gars intelligents. Moi, vous savez, j'ai vu les plus grands salopards de la Terre mais j'ai aussi vu des mecs excellents. J'ai vu de l'amour, j'ai vu de la fraternité, j'ai vu de la solidarité, j'ai vu des choses positives, des gens qui croyaient que ce coup-ci ils allaient s'en sortir et puis voilà. Alors si vous êtes là aujourd'hui, si vous avez vraiment réussi à tourner en quelque sorte la page, comment tonton cette page-là justement ? Très court quand on est prêt. Pardon ? Quand on est prêt. Quand on est prêt. Ce n'est pas une question de maturité. Je crois qu'il se passe un moment dans la vie où vous sentez que c'est le moment. Mais ça vous laissera toujours dans une position d'équilibriste. Il serait toujours sur le fil du rasoir et je le pense. On ne s'en sort jamais réellement. Je crois que le parcours, mon parcours, avec ma part de responsabilité qui n'est pas négligeable, ça m'a tellement traumatisé et que ça me suivra à vie. Que ça me suivra à vie. J'emporterais ça avec moi, c'est sûr. Et je pense que tous les garçons qui ont eu des parcours à peu près similaires, ça leur a laissé des choses très fortes en eux. Et vous dites à un moment qu'il y a un éclair, une prise de conscience. Pour vous, c'était quoi cet éclair-là ? C'est que j'ai bien senti que j'allais finir perpète ou au cimetière de Pantin. J'ai les fards d'immondance bien sentis la dernière fois. Ça va mal finir. Ça va vraiment mal finir. Ça va vraiment mal finir. Et ça m'a emmerdé que ça finisse comme ça. Et là, vous avez été aidé par des personnes extérieures ou vous ne pouviez compter que sur vous-même ? Non, j'ai été aidé. Mais toute ma vie, j'ai été aidé par des personnes extérieures. Toute ma vie, j'ai été aidé. Mais c'était peut-être pas le bon moment. C'était peut-être pas le bon moment. Avec des périodes de rémission, j'ai eu des enfants. J'ai arrêté. Je suis sorti complètement du réseau, enfin, de ce réseau de délinquance pendant sept ans en m'expatriant à l'étranger. Et puis... Pour couper court avec toutes vos relations qui existaient sur place ? Oui, bien sûr. Aussi, pour moi, puis il y a des choses qu'on n'a pas choisies, mais ça tombait bien. Mais mes potes, ce sont toujours mes potes. Ils peuvent être encore en prison aujourd'hui pour certains. Ce n'est pas des exemples. Et je crois à la valeur de l'exemple. Ce sont toujours mes potes. Je ne peux pas me passer d'eux. C'est que... Je fais pas... Voilà, on vient du même univers et c'est mes références, mes références sociales, identitaires. Et voilà, j'aime ces garçons, j'aime ces filles avec qui j'ai grandi. Et je ne renoncerai pas à eux parce qu'ils sont dans un autre processus. Avant de parler de votre réinsertion, aujourd'hui, vous travaillez chez Emmaüs, à Pau. Vous êtes venu spécialement ici à Paris pour cette émission aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle de l'aspect religieux en prison. Comment est-il traité ? Parce que je crois qu'à un moment donné, dans votre livre, vous dites qu'il y a une forme parfois même de récupération un peu de ces jeunes par des religieux malveillants. Pas des religieux malveillants. Généralement, les aumôniers en prison, ils font un travail. Ils sont plus éducateurs à mon sens qu'aumôniers. Et les imams, il y en a très peu. Il y en a très peu encore en prison. Et c'est pareil. Ils ont un peu cette même vocation. Vous savez, je parlais de l'islam à la Courneuve à l'époque. Les imams, ce n'est pas ceux qu'on nous montre à la télé aujourd'hui. Alors, ce n'était vraiment pas ça. Vraiment pas ça. C'était les premiers éducateurs. C'était vraiment les premiers éducateurs de la cité qui ne faisaient pas de prosélytisme, qui faisaient même attention à ne pas vous entraîner dans ça. Mais il y a eu des gens qui sont venus se greffer dans les cités, dans les prisons. C'est des gens avec des idéologies très fortes et qui, eux, ont essayé d'engrainer un peu tout le monde. On va analyser ça dans un instant avec votre voisin qui est spécialiste de cette question-là. Et ça, vous avez senti cette récupération ensuite dans un second temps ? Surtout en prison, c'est des choses qui peuvent être vraiment très fortes et très tentantes parce que vous êtes aussi un peu dans ce truc de révolte, d'injustice. Vous voyez ? Et donc, il y a certaines sirènes effectivement qui peuvent être tentantes. Et par la religion catholique, vous parliez des imams. Il y a également des prêtres qui sont aumôniers en prison. Vous avez-vous eu affaire à ces prêtres-là à un moment donné ? Oui. Et ce sont des hommes qui vous ont marqué de par leur approche, leur parcours, leur témoignage, leur écoute ? Ou le moment n'était pas venu finalement pour ce genre de choses ? Vous n'étiez pas suffisamment mûr ? Moi, peut-être pas avec ces gens. Je n'en ai pas rencontré tant que ça. C'est des gens beaucoup pris. Vous savez, c'est un aumônier généralement pour 600 détenus ou identiquement à un imam pour 1 000 détenus. ça fait très peu. Mais ça ne m'a pas empêché de vivre des moments assez riches, assez riches en plan personnel avec la région. C'est des moments où parfois, jamais à l'extérieur, très peu dans le contexte où j'étais, et parfois, ce besoin un peu de... peut-être de retour au sourd, je ne sais pas, mais quelque chose qui... C'est peut-être encore un moyen pour moi de m'identifier à quelque chose, de me rattacher. Encore 2-3 questions, Ludovic, peut-être justement sur le fait que vous soyez maintenant sorti de prison, que vous travaillez chez Emmaüs. Comment franchit-on le cap, finalement ? Quelles sont les personnes que vous avez rencontrées qui vous ont fait confiance en quelque sorte pour pouvoir vous réinsérer aujourd'hui dans la société par ce biais-là ? Moi, je ne me considère pas comme encore réinséré. Je suis sorti il y a un an, je ne suis pas réinséré, le processus sera beaucoup plus long, mais effectivement, c'est des rencontres... Alors, bien sûr, demain, je n'irai pas encore... Je ne vais pas aller braquer une banque ou faire des choses de cet acabit, mais j'ai des habitudes, j'ai des réflexes et des regards à changer, des regards à changer, des choses effacées peut-être en moi pour en prendre d'autres à la place et je crois que quand vous avez été aussi longtemps dans un parcours, il vous faut autant de temps pour en sortir. Il ne suffira pas malheureusement d'être d'un livre et de bonnes intentions pour s'en sortir. C'est là où il faut être vigilant, je pense. Quand vous accompagnez, notamment pour les plus jeunes, quand vous accompagnez un plus jeune, il ne s'agit pas de lui trouver un travail ou un stage et lui dire bonne chance. Maintenant, tu as tout ce qu'il faut. Il faut un accompagnement beaucoup plus fort, beaucoup plus présent. Et c'est pour ça, je crois, aux vertus de l'éducation, mais pas seulement des parents, de la société, des éducateurs, de tout ce qu'on peut disposer, de tout le panel qu'on peut disposer pour protéger les plus jeunes et notamment les plus fragiles, les plus fragiles qui peuvent être confrontés à certaines choses. Il est certain qu'un jeune peut se retrouver autant en danger qu'un jeune à la Courneuve, mais peut-être pas pour exactement les mêmes causes. Vous voyez, le sentiment de mal-être qui peut être inhérent à beaucoup de jeunes, il peut être similaire, mais à la Courneuve, quand même, vous avez très vite des confrontations où vous n'êtes pas forcément de taille à 15 ans, 14 ans, 13 ans à lutter contre, notamment, cette histoire du 1er juin ou du premier vol à la roulotte, etc. Vous n'êtes pas toujours forcément bien protégé contre ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un truc qui est très fort chez les plus jeunes aujourd'hui. J'en ai rencontré quelques-uns, je retourne un peu à la cité, tout ça. Il y a quand même l'exemple des grands frères. Ça les fait réfléchir. Ils sont peut-être un peu plus perméables au discours aujourd'hui, et peut-être aux mains tendues que nous, on l'était à leur époque parce que je crois qu'ils ont bien vu qu'on parle des générations sacrifiées, ils ont bien vu ce qui s'était passé. Ils ne sont pas idiots. Ils ne sont pas idiots. Ils ont bien vu ce qui s'était passé, que tous les grands frères avaient morflé, plus ou moins, etc. Et qu'ils connaissent au moins une ou deux histoires de gars qui ont foutu leur vie en l'air, en prison, ou qui sont morts, etc. Des histoires qui ont très mal fini. Ils ont tous une ou deux histoires comme ça à se mettre en exemple. On en avait peut-être un peu moins. On venait d'une génération où la génération d'avant était un peu plus tranquille. Dernière question, cette reconstruction pour vous, fragile, précaire, on l'aura compris, passe par quoi aujourd'hui ? Par une réhabilitation sociale ? Ou par un amour en règle générale que vous essayez de vous construire dans un environnement un peu tout autre ? Je pense en revient de ce que c'est le meuf. Je crois qu'il faut apprendre aussi un peu à se reconnaître et à s'aimer soi-même. et que peut-être que très longtemps l'un des nœuds gordiens de tout ça c'est peut-être justement cette non-reconnaissance de soi, de ses capacités et de cet amour qu'on peut avoir pour soi qui fait aussi qu'il y a des problèmes humains. Encore une toute petite question très rapidement, pourquoi avoir choisi Emmaüs ? Pourquoi avoir choisi Emmaüs ? Parce que ça m'est tombé dessus. C'était mieux que la prison. Quand je suis arrivé là je me suis dit c'est foutu. C'est foutu. Ça y est arrivé en bas de l'échelle sociale et puis j'ai rencontré une communauté très dynamique un peu une organisation valorisante tournée vers les autres. Et quelque chose de très important pour moi c'est que Pas de prosélytisme. Pas de prosélytisme et surtout on ne m'a pas accueilli comme une petite victime de la société d'un garçon tu sors de prison mon pauvre ami tout ça ça a été un peu de dire il y a du travail on fait ça dans telle perspective est-ce que tu veux être avec nous ? Oui ça a été parti. Vous nous disiez à 5 minutes qu'il n'y avait pas d'avenir le mur se dressait devant vous quand vous aviez 15 ans aujourd'hui l'avenir vous le voyez quand même ? Vous l'entrapercevez ? Vous l'imaginez ? Oui le mot est là je peux l'imaginer. Merci beaucoup en tout cas de ce très très beau reportage je rappelle je sais que le livre est passé en incruste durant tout ce témoignage ce livre Écoutez-nous publié chez Plon mentionnons également le nom de Caroline Glorion qui je sais vous aide beaucoup dans cette reconstruction qui est la vôtre aujourd'hui tout de suite direction Garges-les-Gonesse pour un extrait d'un documentaire intitulé Passeurs de paix un documentaire qui va lancer maintenant tout l'aspect religieux et interreligieux de cette émission 7ème nuit de violence la plupart des départements franciliens ont été la proie hier d'exaction hier et cette nuit un centre commercial a été vandalisé dont c'est sur renault brûlé et la centaine de vécu son porteur fumé pour faire 30 minutes de l'exaction enfin moi je me souviens qu'on ne comprenait pas trop en fait parce qu'on trouvait que le quartier s'était assez calmé qu'il y avait moins de tensions et tout ça puis d'un seul coup boum on voit à la télé les gens ils brûlent des voitures je pense qu'il faut relativiser aussi ce qui s'est passé on dirait qu'on a découvert qu'il y avait des problèmes dans les banlieues à cette époque là mais je veux dire il y a 10 ans que ça dure et voilà c'est par contre ce qui était profondément triste quand on est gargeois c'est c'est de voir les jeunes dégrader durablement et pour des années leur propre image c'est à dire qu'en fait c'est un comportement suicidaire qui s'est passé là on a mis très longtemps à gorge à ressortir de l'image négative qu'a eu la ville à l'occasion des meutes assez violentes qui avaient eu lieu en 1994 très très longtemps à émerger de ça et là on est reparti pour 15 ans quoi il y a parfois des voitures qui brûlent dans différents quartiers mais il n'y avait pas eu bien sûr pendant deux nuits il y a eu ces voitures et cette cette violence qui était palpable et cette angoisse je crois que c'était fini cette époque où ça partait en c'était n'importe quoi durant les deux vendredis donc durant ces émeutes et durant ce qui s'est passé sur gare je l'égonnaisse je n'ai pas du tout manqué de condamner cela et surtout en disant aux parents à quoi bon de venir à la mosquée pour se recueillir tard le soir si c'est pour laisser vos enfants à l'extérieur la communauté doit l'aide habituellement mais là elle l'est encore plus la famille le lieu de vie le lieu où on va pouvoir échanger on va pouvoir aussi redire des choses pour ceux et celles qui peuvent un peu déraper dans leur vie à la mairie ils se sont admirablement arrangés pour bloquer et pour mettre des jeunes au milieu des autres les cités se sont calmées c'est sûr mais ce qu'il y a c'est que les anciens voyous maintenant ils travaillent tous au niveau de la mairie ils ont tous un petit job un petit truc et c'est vrai que maintenant puisqu'ils travaillent dedans ils font attention ils se font plus attention à ce qui se passe et du coup ils demandent à leurs petits frères et petits cousins de faire moins de bêtises voilà aura été abordés dans cet extrait l'aspect religieux et interreligieux on reçoit le père Pierre Martineau Lagarde qui est jésuite directeur du CERAS il faut savoir effectivement que 200 chrétiens impliqués dans les banlieues se sont retrouvés à l'initiative du CERAS récemment et de chrétiens en banlieue pour une journée de réflexion et d'échange merci mon père d'être avec nous aujourd'hui est-ce qu'il s'agit d'après vous de révolte on va mettre les pieds dans le plat de révolte ethnico-religieuse non je crois enfin je suis un peu pris là entre si je vous pose cette question là c'est que c'est la version un peu d'Alain Finkielkraut qui a été assez controversé récemment je crois je résiste beaucoup à ces interprétations globalisantes qui font je crois beaucoup plus de mal que de bien finalement il y a eu un choc pour moi là on était en train d'écouter Ludovic et puis tout d'un coup le documentaire passe et on revoit ces images de voitures en flamme etc et on est comme dans un raccourci or les propos qui sont parfois de ce type d'analyse n'autorisent pas des parcours n'autorisent pas des chemins de vie n'autorisent pas quelque chose et il y a un risque très fort pour nous enfin et pour chacun d'entre nous moi j'ai fait l'apprentissage de vivre dans ces lieux c'est un vrai apprentissage j'ai passé 7 ans en Seine-Saint-Denis dans une cité à Saint-Denis même c'est un dépaysement il faut du temps pour faire son parcours pour faire un parcours pour pour se réapproprier reconnaître aussi reconnaître aussi des choses qui sont qui sont des choses de la vie qui sont du quotidien et ce dont les chrétiens qui étaient là la dernière journée ils n'ont pas dit des grandes choses ils n'ont pas transformé le monde ils n'ont pas fait mais ce à quoi ils ont été attentifs et ce à quoi ils sont chaque fois attentifs c'est vraiment des choses qui pourraient être banales et qui sont banales et en même temps qui les unes mises à côté des autres rôtissent des chemins de vie des chemins d'espérance et si vous êtes aussi sur ce plateau c'est qu'on a envie de savoir vous êtes depuis 7 ans maintenant sur place en banlieue c'est pas innocent comme choix vous avez choisi donc de vivre là et de réapprendre à vivre dans un univers qui n'était pas le vôtre aujourd'hui qu'est-ce que vous faites concrètement en tant que prêtre en tant que pasteur au milieu de ces banlieues alors paradoxalement rien d'une certaine manière c'est que moi j'y habite vous êtes un bon client pour un journaliste je suis un résistant c'est-à-dire j'anime le Sérin qui a une tradition de réflexion sur les questions de société alors là notre fonction et depuis que ça fait un an qu'on a déménagé pour être à la plaine Saint-Denis donc on était dans le 6ème arrondissement on est arrivé à la plaine Saint-Denis on est arrivé là pourquoi ? parce que c'est un territoire qui bougeait c'était pas dans l'idée de se mettre dans un misérabilisme et de se dire on va aller s'enfouir et faire son trou non c'était de se dire là il y a des dynamismes dans un territoire qui est extraordinairement complexe et on a essayé de comprendre et de donner à comprendre ce qui se passe ce qui se passe dans un territoire où des deux collectivités locales au départ au Bervillier Saint-Denis ont commencé à mettre des choses en route où ensuite l'état a mis son stade de France avec et dans un territoire qui est à deux pas de la Courneuve à deux pas de quartier sensible où une nouvelle dynamique est en train de se mettre en place et où le risque est extrêmement fort que cette dynamique qui peut bénéficier de la proximité de Paris mette encore plus loin les populations qui y résidaient soit dans des habitats qui sont insalubles etc. et pour les pousser un peu plus loin vers la deuxième périphérie en les repoussant voilà et on est au cœur de ce choix-là et essayer de comprendre comment cette complexité peut se négocier autrement pour construire voilà un exemple donc vous essayez de comprendre pour en tirer les conclusions c'était aussi l'objet de ces rencontres entre 200 chrétiens à l'initiative du CERAS c'était pour faire une sorte d'état des lieux c'est ça ? voilà et puis essayer aussi de donner la parole c'est clair que je crois qu'il y a un travail qui participe de cette mutation de l'univers ecclésial qui est de retrouver un autre type de parole aujourd'hui sur les questions de société qui ne soient pas surplombants qui ne regardent pas derrière mais qui essayent de détricoter les fils un petit peu pour essayer de donner de fait davantage de visibilité mais aussi aider à mobiliser autour de choses qui sont relativement concrètes alors les questions qui sont revenues par exemple durant cette journée on ne l'a pas trop parlé Catherine Pech qui était présente l'a évoqué mais c'est la question du logement il y a un scandale sur le logement en France et particulièrement en région parisienne je veux dire la visibilité des jeunes en dehors tient aussi à l'étroitesse des logements moi si j'étais voisin de palier d'une famille où il y avait six enfants je peux vous dire que les deux petits derniers ils étaient tout le temps sur la dalle parce qu'il n'y a pas d'espace on n'a pas conscience de ce que le mal logement peut engendrer de misère dit l'abbé Pierre en préface de votre livre ça vous le convoyez je crois qu'il faut aller jusqu'à bien comprendre ce que c'est que ce loger enfin ce qui passe par là il y a un rapport qui n'est pas simplement à la voir d'apparaître et de pouvoir recevoir ses amis il y a quelque chose qui est structurant parce qu'à partir du lieu où vous êtes vous regardez vous regardez l'univers dans lequel vous êtes là où j'habitais j'étais au huitième étage d'une tour c'était formidable il y avait une vue sur la courneuve d'un côté la défense de l'autre la jonction aurait pu être Montmartre et la basilique de Saint-Denis mais cette jonction ne pouvait pas se faire parce qu'il y avait un gros immeuble en face et on ne pouvait pas aller de l'un à l'autre mais comment quand on voit cet univers comment prendre sens dans cette espèce de morcellement de ce territoire où finalement on change on change de couleur on passe des barrières tout le temps on passe un canal on passe une autoroute on passe ou on ne le passe pas d'ailleurs voilà habiter il y a quelque chose de ça quand vous choisissez d'habiter vous regardez ça vous regardez dans quelle école vont aller vos enfants vous allez regarder quels sont les transports publics vous allez regarder comment vous allez être relié à l'autre à le monde c'est par ça je suis un tout petit peu déçu par votre intervention parce qu'en vous invitant je pensais qu'en fait la réponse d'après vous serait d'ordre théologique et en fait d'après ce que vous dites elle est plus sociologique je ne sais pas ce que je fais non ? vous voulez intervenir non ? allez-y je retrouve votre irritation parce que j'ai fait le même travail avec un prêtre pendant deux ans et c'est vrai que j'avais envie de le prendre de le secouer mais non mais qu'est-ce que tu fais concrètement sur le quartier moi je retrouve énormément de ce que dit Pierre Tritz dans les paroles dans vos paroles en même temps dans les faits vous n'arrêtez pas vous n'arrêtez pas sur le terrain et c'est vrai qu'il ne le dit pas peut-être par modestie alors je ne suis pas tout à fait d'accord en disant que les réponses ne sont que sociologiques parce qu'ils ont quand même quelque chose ils, les chrétiens disons-le comme ça quelque chose de très particulier c'est le rapport au temps ce sont effectivement des gens qui sont persuadés qu'un meilleur peut toujours advenir qui est-ce qui pense ça d'autre aujourd'hui ? je veux dire moi je ne connais personne aucune autre tribu pour utiliser un terme sociologique qui a cette conviction chevillée au corps et qui pour le coup est complètement théologique parce qu'il faut quand même croire à ça qui fait que quoi qu'il puisse arriver il y a de toute façon l'espoir la fameuse espérance dont les chrétiens parlent que rien n'est jamais perdu c'est très rare je trouve aujourd'hui alors on le dit tous comme ça éventuellement en buvant un café autour de la table mais ils le portent de façon de façon ça c'est la première chose une forme d'urgence quand même face à une position d'abandon face à la providence que vous décrivez là la crise des banlieues doit engendrer des réactions urgentes quand même non ? oui ils sont pas pressés en fait voilà moi je trouve que c'est très typique aussi des chrétiens ce sont des gens ça veut pas dire qu'ils sont lents ce sont des gens qui sont pas pressés et je trouve que c'est à mon avis on en manque aussi un petit peu parce que c'est vrai qu'on est quand même tous dans des délais la politique de la ville par exemple a des budgets des échéances annuelles et un autre aspect qui les caractérise paradoxalement ils n'ont pas de projet pour les gens c'est pour ça que le père Martineau de mon point de vue disait mais on fait pas on est ils sont là où les gens sont dans ce que j'ai pu comprendre alors ce sont effectivement des professionnels de la bonté moi je les appelle comme ça et des accompagnateurs c'est à dire qu'ils se postent voilà à côté de Ludovic par exemple et là où va Ludovic et bien ils suivent voilà toujours un petit peu à côté sans rien vouloir pour ce qui est une posture extrêmement originale je trouve en plus ça veut pas dire qu'elle doit être la seule et elle est pas la seule bien évidemment mais je pense qu'il en faut énormément ils sont beaucoup trop modestes et ils ne le disent pas c'est ce qu'ils font voilà une lecture théologique et qu'est-ce qui vous a marqué dans cette rencontre avec le père Tritz un peu tout ça c'est alors bon c'est la rencontre avec une personne faudrait on ne sait pas très bien combien il y a de chrétiens dans les quartiers dans les banlieues peut-être que ça commence d'ailleurs un peu à se réveiller j'ai l'impression il y a des sursauts de gens qui j'aimerais bien oui non mais je pense que c'est lié à toute l'histoire on ne va pas faire l'histoire de la chrétienté aussi mais enfin ils ne peuvent plus trop se permettre d'être dans des positions de force et des positions de puissance aussi compte tenu de ce qu'a été l'église dans notre pays ça l'afficherait mal pour utiliser cette expression là mais ils sont extrêmement précieux par ce type d'attitude par ce côté il n'y a jamais d'irréversible moi je dis chapeau aujourd'hui parce qu'encore une fois cette ouverture vers le temps on est quand même très peu à la portée ce n'est pas les politiques qui la portent aujourd'hui donc ils viennent vraisemblablement combler ou pallier là un rapport au futur qu'on n'a plus beaucoup dans notre société et ils sont en plus là où les gens sont ils ont cette particularité qui sont des gens qui restent parce que dans les quartiers vous avez un nombre incalculable d'acteurs qui vont mais vous avez un nombre incalculable d'acteurs qui s'en vont aussi eux ils ont alors pas eux individuellement mais ils ont cette cette particularité étrange et extrêmement importante qui est on reste là on ne bouge pas en plus ils font le choix d'aller vivre dans les quartiers donc on connaissait beaucoup les gens qui font le choix d'aller vivre dans les quartiers je ne connais pas moi si je peux rajouter quelque chose je veux dire sur cette pointe là je veux dire je crois que on est en train de construire et le phénomène des cités et son urbanisme construit des frontières et des barrières pour moi la figure de tous ces chrétiens qui sont en banlieue elle est précisément là c'est qu'on n'est pas dans un ailleurs on est dans un lieu où il y a une humanité qui est la même que celle qui est ailleurs moi je suis surpris par le fait que les chrétiens accompagnent ça me semble tout à fait positif c'est un peu une action de témoignage et d'accompagnement et je ne sais pas qui a dit tout à l'heure on est passé d'une visibilité très forte à une espèce d'accompagnement avec un rôle d'ailleurs une espèce de médiateur entre les communautés je ne sais pas bon c'est assez intéressant sur l'évolution de l'église je ne sais pas si c'est comme au Liban où les maronites se définissent comme maintenant des médiateurs entre les différentes communautés mais je trouve que le rôle enfin je ne sais pas le rôle de l'église elle doit certes accompagner mais qu'est-ce qu'elle dit d'autre je vais dire positivement sur sa propre religion parce que c'est je ne vois pas la différence entre un accompagnateur social qui est chrétien avec une action de témoignage n'est-ce pas et un chrétien qui quand même a quelque chose à dire par rapport à d'autres religions qui sont là et c'est ça que je ne vois pas moi dans ce mais je n'ai rien contre mais vous voyez que le goisio vous l'avez dit pour vous tout à l'heure je veux dire d'abord ce qui est premier pour les chrétiens et je crois que ça c'est fondamental c'est la foi au Christ mort et ressuscité et qu'est-ce que ça à la condition de ne pas en faire un machin qui soit dans les airs maintenant c'est plus le corps on a plutôt qu'il est bien sur le terrain c'est un peu comme les prêtres ouvriers à un moment donné où on avait ce problème des prêtres ouvriers qui savent d'ailleurs ce que vous dites me fait penser en partie aux prêtres ouvriers sauf qu'ils faisaient la messe y compris dans des lieux je ne sais pas comment vous faites c'est une question qui m'intéresse mais ils étaient à la fois prêts mais ce n'était pas simplement des accompagnateurs sociaux c'est-à-dire qu'ils avaient une forme de faire passer quelque chose en tant que catholique si vous voulez et ça je ne vois pas c'est vrai c'est la question qu'on a envie de se poser c'est qu'être simple témoin aujourd'hui est-ce que ça suffit dans le contexte actuel alors vous dites oui mais est-ce qu'il n'y a pas une radicalité de la part de l'évangile qui est plus exigeante que ça il y a une première radicalité de l'évangile qui est Matthieu 25 c'est-à-dire tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens c'est à moi que vous l'aurez fait et si vous lisez Matthieu 25 un petit peu plus loin aussi c'est quand j'étais nu vous m'avez habillé oui il ne faut pas que je me mélange quand j'étais malade et en prison vous êtes venu me visiter quand j'avais faim vous m'avez donné à manger quand j'avais soif vous m'avez donné à boire ça veut dire entre autres quand j'avais faim c'est pas ce moment-là que vous m'avez donné à boire vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que vous avez premièrement les réponses se déclinent une par une et pas de manière globale c'est quand même frappant que ce texte dise que cette incarnation elle ne passe pas par un salut qui est complètement global mais par des choses extrêmement concrètes répondent deuxième chose que c'est par rapport à un besoin ou un désir qui est extrêmement identifié auquel on donne une réponse extrêmement identifiée alors c'est le service personnalisé c'est le service personnalisé mais qu'est-ce que devient l'institution église là-dedans excusez-moi mais bon c'est justement ça ce qui est révélateur c'est que c'est pas une église qui est dans les quartiers ce sont des chrétiens qui ont un appel à un retour évangélique cela étant juste de terminer il y a quand même des textes qui sont écrits par l'église quand on prend la commission sociale de l'épiscopat moi je ne suis pas croyante et j'y connais rien mais pour ce que j'ai pu lire quand même en faisant ce travail il y a quand même des paroles qui ont été prononcées sur les banlieues sur les immigrés sur les sans-passer sur les banlieues sur l'immigration etc et ça je crois c'est une encyclique qui est vraiment dédiée consacrée en tant que partie à ça mais je crois j'insiste peut-être peut-être trop peut-être on n'est jamais à distance complètement de sa propre expérience etc donc le côté incarnation le côté d'être présent est extrêmement fort je crois que aussi de fait on a à s'interroger sur ce qu'est le signe la deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir quand même c'est que c'est une église qui est en train de cette église des banlieues elle est en train de vivre une mutation profonde qui est à la mesure du monde populaire qui est présent dans ces banlieues vous allez à la cathédrale de Saint-Denis un dimanche à 10h premièrement elle est pleine donc pas une image d'une église vide avec 4 ou 5 ou 50 militants non une église pleine une église où les gens qui sont là qui sont accueillis là viennent des 4 coins du monde selon les dernières projections en 2040 l'islam qui constitue aujourd'hui 10% de la population française sera majoritaire en France pour vous cette propagation finalement de l'islam aujourd'hui ne constitue pas vraiment un danger vous êtes fataliste vous êtes non mais je crois c'est à dire point c'est à dire que ceux avec passion peut-être mais mais ce dieu de Jésus-Christ peut se révéler à ceux qui sont là mais c'est pas en faisant le fort signe en matraquant les gens qu'on va c'est que je crois et c'est l'expérience qu'a fait le catholicisme aussi en vivant quand même un déplacement assez fort avec Vatican II de dire que l'expérience de Dieu est remise au peuple de Dieu ça veut dire qu'il faut trouver les chemins pour que chacun chaque chrétien etc. puisse se dire à lui-même qu'est-ce que c'est que ce dieu qui est un dieu de consolation un dieu qui redonne l'espérance pour avancer etc. on ne tire pas sur l'herbe pour la faire pousser mais on a tenu cette parole avant la crise on a tenu cette parole avant que les églises se vident c'est quand même c'est quand même quelque chose d'un acte fondateur qu'on est en train de bâtir peu à peu moi je suis plutôt porteur d'espérance alors on peut faire tous les schémas je veux dire ça finit par être paralysant les schémas les schémas je comprends bien c'est en tout cas très intéressant de vous entendre sur ce sujet là le chrétien plante des graines aujourd'hui c'est vraiment l'idée qu'on retient de votre intervention à vos côtés Philippe Yacine de Maison qui est l'auteur du livre l'islam dans les cités publié chez Al-Mamishel vous êtes un spécialiste monsieur de l'islam vous l'avez analysé décortiqué sous toutes ses coutures je serais tenté de dire c'est vrai que l'islam aujourd'hui vu de l'extérieur fait un peu peur c'est le moins qu'on puisse dire mais vous dites dans votre livre attention attention aux amalgames et aux manipulations dont l'islam fait l'objet aujourd'hui est-ce que vous pouvez nous décrypter ça et nous décrire un peu cette philosophie que vous avez de l'islam aujourd'hui bien sûr l'islam aujourd'hui fait peur c'est pas un euphémisme il fait peur au niveau national international et je crois qu'il y a effectivement énormément d'amalgames et de confusions un manque de notions historiques et culturelles concernant cette religion qui fait qu'aujourd'hui on peut manipuler des concepts totalement erronés sur le plan de la doctrine de l'islam ou sur le plan de son histoire et en faire des vérités on le voit du côté des musulmans avec l'islamisme mais on le voit aussi du côté des tenants du choc des civilisations vous avez parlé des analyses qui sont faites de Fingelcroft etc on voit bien qu'il y a une volonté au delà de l'islam de rentrer dans un véritable choc des civilisations qui est aussi un choc politique et qui n'est pas limité à la France qui concerne ce qui se passe au Moyen-Orient et ailleurs et là il y a un véritable danger pour nous en tant que société de se laisser entraîner vers une dérive dont on ne voit pas vraiment l'issue peut-être mais à contrario on a de quoi être désorienté aujourd'hui par l'aplomb de ce fondamentalisme islamique quand même qui est assez répandu absolument on a de quoi être désorienté encore faut-il revenir à ses origines d'où vient cet islamisme est-ce que l'islamisme que l'on voit le terrorisme que l'on voit est l'islam ça c'est une question c'est une question centrale il suffit de regarder l'histoire des musulmans leur doctrine et aujourd'hui ce que dit l'islamisme pour se rendre compte que ce n'est pas du tout le cas l'islamisme en tant que doctrine est quelque chose de relativement récent dans l'histoire elle vient du wahhabisme et le wahhabisme c'est une secte de l'islam qui est apparu au 18ème siècle le wahhabisme qui se présente quand même comme un islam pur aujourd'hui bien sûr il se présente comme un islam pur aux ignorants face à un islam populaire mystique c'est un le wahhabisme quand on le regarde dans sa qu'est-ce que le wahhabisme c'est le départ une wahhab a écrit un livre de 40 pages qui est d'une platitude totale il s'agit simplement de dire que justement non pas l'islam populaire ou mystique mais l'islam intellectuel c'était au départ une volonté de dire nous réfléchissons trop cessons de réfléchir et appliquons les choses à la lettre ce qui conduit évidemment aux pires aux pires choses il n'y a pas encore très longtemps à Médine des wahhabites niaient que la terre était ronde alors que au Moyen-Âge musulman des savants musulmans bien avant Galilée avaient affirmé la rotondité de la terre donc vous les qualifiez de quoi ? de déviationnistes aujourd'hui ? c'est... 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 ils ont fait un hold-up sur l'islam ce sont des... c'est pas déviationnistes c'est la lèpre de l'islam ils sont liés à quoi ? au pouvoir saoudien en gros ? historiquement ils sont liés au pouvoir saoudien dans la mesure où en fait il s'agit de l'assimilation d'un roi et d'un théologien pour prendre possession de l'Arabie ça s'est fait en plusieurs temps mais c'est l'idée du sabre et du goupillon c'est pas une idée originale ça fait longtemps qu'elle existe et dans toutes les traditions là simplement à un moment donné ce qui a donné force au wahhabisme ce n'est pas sa doctrine parce qu'il a été refusé et rejeté par l'islam ce qu'il lui a donné et les musulmans ce qu'il lui a donné de la force c'est qu'il y avait des chambres pétrolifères c'est ça c'est que à un moment donné il y a deux facteurs essentiels le premier c'est que les lieux saints de la Mecque étaient dévolus aux Chimides c'est à dire à la famille des rois du Jordanie elle a été transférée à la famille Im Saoud deuxième chose les pétrodollars ont donné une puissance financière et une incise à ce message tout à fait extraordinaire c'est ça pour rattacher au sujet qui est le nôtre aujourd'hui celui des cités et des banlieues tout ce pouvoir là aujourd'hui exercé presque insidieux exercé par les intégristes est financé d'après vous par ces réseaux là que vous décrivez là à l'instant c'est pas d'après moi c'est de notoriété publique Ludovic nous a dit quelque chose de très intéressant les premiers imams qu'il a rencontrés c'était des imams de la primo-immigration c'est à dire des gens qui avaient un bagage cultuel mais lié à cette tradition ancestrale de l'islam venant des pays du Maghreb ou de l'Afrique donc pas de prosélytisme une notion de paix de préservation de bonnes mœurs etc le contraire de prosélytisme est-ce qu'on garde nos racines nos identités respectives etc donc c'est un témoignage très important voilà sur quoi en réalité était assis l'islam dans les banlieues et ce qui s'est passé il y a eu une bascule au moment de Roménie etc où ces associations financées par les états du golfe sont venues en toute liberté en France islamiser avec la doctrine wahhabite les banlieues et ça là du point de vue politique il y a une erreur un manque de vision des hommes politiques qui ont laissé s'installer et qui ont livré ces banlieues à ces personnes là dont il ne fallait pas être quand même grand clair pour deviner que le danger potentiel qui était contenu dans cette doctrine donc d'après vous aujourd'hui c'est le message de Mohamed le message du Coran finalement qui est complètement dénaturé par ces pratiques là absolument absolument pour vous donner un exemple puisque on vient de parler du christianisme quand l'évêque de Nechran est venu à la mosquée du prophète du temps du vivant du prophète et qui lui a demandé où peut-on faire la messe il lui a dit il n'y a pas d'autre endroit de meilleur endroit que ma mosquée donc une messe chrétienne a été célébrée dans la mosquée du prophète de son vivant aujourd'hui cette éducation wahhabite nous dit quoi nous dit les les chrétiens sont des infidèles etc il ne faut pas rentrer dans des églises vous voyez la différence de la perspective entre cette culture muhammadienne cette notion des gens du livre de cette reconnaissance de l'ensemble de la révélation et l'esprit étriqué du wahhabisme qui aujourd'hui ne porte pas tellement ce nom c'est le salafisme mais wahhabisme salafisme c'est la même doctrine avec d'autres vêtements ça c'est on n'a pas le temps de développer l'analyse historique du passage du wahhabisme salafite par abdou et compagnie au début du siècle mais il est vrai que cette doctrine là a fait un tort considérable aux musulmans eux-mêmes et aux non-musulmans l'intégriste c'est quoi pour vous ? l'intégriste c'est quelqu'un aujourd'hui si on revient aux jeunes des banlieues quand on voit des jeunes qui ont été conditionnés c'est un conditionnement c'est un conditionnement lié sur une ignorance il suffit d'extraire des versets du Coran pour faire dire tout et n'importe quoi et en même temps c'est celui qui refuse qu'un verset du Coran ait plusieurs sens finalement c'est ça l'intégrisme oui bien sûr c'est prendre le Coran au pied de la lettre mais même s'il le prenait au pied de la lettre ça serait peut-être déjà quelque chose de bien c'est qu'au pied de la lettre la lettre elle-même c'est quand même il faut voir le degré de transformation la lettre elle-même est déviée la lettre elle-même est déviée alors encore deux trois questions notamment sur le scoutisme le scoutisme musulman que vous encouragez bien entendu qui est pour vous une bonne forme de pratique religieuse aujourd'hui notamment dans les cités il me semble que en tout cas ça a été créé pour apporter une réponse pour apporter une réponse à la notion de l'autorité aux besoins de cadre et en même temps au problème de l'éducation au problème d'identité à la notion de l'estime de soi moi j'ai vécu et travaillé en tout cas rencontré des jeunes dans les plus grands banlieues de France organisé des stages et ça c'est vrai que ce sont des fondamentaux Ludovic en a fait le témoignage et je voudrais dire excusez-moi de revenir un petit peu sur le début de l'émission mais la crise des banlieues vous avez diagnostiqué effectivement un niveau anthropologique un niveau sociologique un état économique mais Ludovic a aussi dit quelque chose de très intéressant il a dit moi je rencontrais des émeutes locales pourquoi celle-ci est devenue transversale à l'ensemble des banlieues il ne faut pas oublier les mots qui ont été dits au plus haut sommet de l'état et ces mots au plus haut sommet de l'état sont transversales à toutes les banlieues et pourquoi ils touchent si vous avez si on a bien entendu le message de Ludovic et quand on a vécu avec ces jeunes on sait bien qu'il y a une énorme souffrance mais aussi une énorme sensibilité donc d'après vous au sommet de l'état il y a des pompiers un peu pyromanes il y a eu des paroles dont je préfère penser en tout cas qu'elles n'ont pas été mesurées parce qu'il y a un décalage entre ces personnes et la réalité de ce qu'ils vivent mais une chose est sûre ces gens-là les jeunes sont des gens intelligents ils savent qu'ils sont qu'ils habitent dans des ghettos ils savent qui ils sont les pointer du doigt d'une manière officielle quelque part et le dire de cette manière-là c'était véritablement déclenché cette dynamique et les émeutes se sont arrêtées quand ? au moment où le père symbolique a redit la parole de la fraternité où Chirac a dit a parlé de l'ensemble je ne sais plus exactement que ce sont les enfants de la République je crois que les mères aussi ont été partie très très forte dans la communauté même à l'intérieur des cités les mères ont été là aussi pour faire pour éteindre un peu les flammes un peu et si vous permettez il y a quelque chose que je voudrais dire sur comment la radicalité d'un certain islam est rentrée aussi dans les cités c'est à des moments très particuliers de l'histoire internationale c'est ce que vivent les palestiniens et aussi les algériens quand vous parlez des salafis c'est un peu ça qui m'a fait rebondir c'est que le drame algérien a eu un impact extrêmement extrêmement puissante dans les banlieues je m'en souviens moi à Fleury en 89 quand ça a commencé j'avais jamais vu ça une centaine de gars tous issus des banlieues avec 2-3 gars du GIA qui étaient là pour orchestrer sont mis à faire la prière en pleine courte promenade ce que c'était jamais vu nulle part moi je connaissais ça j'avais jamais entendu dire ça et 120 gars qui font en criant après la prière mort à la France mort à la la il y avait quelque chose de très fort la politique était un peu rentrée dans la religion avant avant cette période là moi j'ai pas le sentiment à part sûrement peut-être avec le problème des palestiniens Israël il y avait un peu ça mais c'était quand même un peu un camp un autre là avec ce qui se passe en Algérie ça déteint sur la France ça déteint sur le banlieue il y a des gens qui se sont sentis concernés c'est intéressant ces trois périodes que vous mentionnez la deuxième intifada la guerre du Golfe bien entendu et puis effectivement cette période algérienne et puis moi je comprends un peu un peu mais alors je les comprends peut-être pas jusqu'au boutiste mais un peu quand même ce sentiment un peu de révolte pas forcément en tant que musulman d'abord en tant que peut-être qu'arabe et puis après après peut-être en tant que musulman se sentir atteint quelque part visé au moins visé et ça doit pas être très facile de porter une étiquette si en plus vous avez des problèmes sociologiques j'ai l'impression que ça devient une culture assez lourde à assumer en tout cas merci beaucoup d'être intervenu sur le sujet on a beaucoup parlé de l'absence des pères depuis le début de cette émission maintenant on va parler du rôle prépondérant des mères dans cette troisième et dernière partie d'émission face à la démission des pères et bien les femmes se sentent aujourd'hui vous le savez un peu dépositaires de l'éducation de leurs enfants écoutez tout de suite ce très beau témoignage extrait de la cité des parents avec l'exemple de cette mère qui s'est sacrifiée pour ses enfants et qui dit-elle n'est pas vraiment payée en retour regardez tout de suite cet extrait je dis qu'il fallait recommencer je ne sais pas si je l'ai fait parce que j'ai beaucoup galéré on vivait dans un appartement de 3 mètres sur 3 mètres 3 mètres 3 mètres 50 j'avais juste une salle et une cuisine et j'ai fait pendant 19 ans des demandes de maison que je n'ai jamais eues quand je retourne en arrière j'ai beaucoup souffert ah oui mais quand même les enfants ils me disent que ce sont les meilleurs moments qu'ils ont passé dans la petite pièce parce qu'on était tous c'était convivial on était tous dans la même pièce mais il y avait une vie il y avait une vie tandis que maintenant on est tous dans ils ont chacun leur chambre on ne se voit pas quoi Jonathan il est à l'université de Saint-Denis ça se passe très très bien Cassie pour l'instant en quatrième ça se passe très bien Céline aussi ça se passait très bien et où je vraiment je panique c'est pour Kevin parce que la vie de la cité l'a complètement changé c'est un enfant qui a changé en arrivant ici c'est plus celui que j'ai connu il a commencé à avoir de mauvaises fréquentations c'était les copains et puis voilà il s'est fait arrêter il était sur un scooter avec un ami et le scooter c'est un scooter volé même s'il était à l'arrière il s'est retrouvé 48 heures au garde à vue après je me suis retrouvée au tribunal de Bobigny parce que tout ça tout s'enclenche ce genre de fréquentation là j'avais peur pour lui qu'il ne réussisse pas dans la vie il est sorti à l'école il a 20-16 ans il a vraiment décroché de l'école il sait lire à peine il sait écrire à peine et c'est pour celui que je crains le plus tout ce que j'ai fait jusqu'à que je sois arrivée ici je l'ai fait pour les enfants moi je n'avais pas de vie parce que je voulais que les enfants aient tout ce que je n'ai pas eu je voulais que même si je les élevais de seule que ce soit des enfants bien je trouvais que dans un sens ça ne m'a pas servi parce que quand je vois comment Kevin il est devenu je dis non je me suis sacrifiée pour lui je lui ai vécu dans la misère mon mal a fait tout pour vous et je vois que maintenant on ne se retourne pas en arrière sur la vieille mais je lui ai dit on n'a qu'une mère comme je lui ai dit hier Kevin je lui ai dit tu sais je ne te souhaite qu'une chose je lui ai dit que je ne veux pas je lui ai dit un jour tu vas partir quand tu vas revenir je serai à la morgue parce que je lui ai dit non c'est pas comme ça la vie je suis trop gentille je suis trop gentille avec vous voilà un extrait de ce documentaire la cité des parents qui va être diffusé dans son intégralité sur notre chaîne à l'occasion de ces soirées thématiques Valérie Deschênes est avec nous bonjour merci beaucoup de venir nous rejoindre sur ce plateau qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce reportage et notamment dans cette rencontre avec cette mère en fait ce qui m'a marqué c'est que d'abord les mères ont souvent des enfants de pères différents ce qui ce qui évidemment n'est pas un choix c'est qu'à chaque fois elles croient à une histoire d'amour qui finit mal donc résultat il y a souvent trois pères pour quatre ou cinq enfants là cette femme elle est enceinte d'un quatrième enfant alors qu'elle a 45 ans avec combien de pères différents et trois pères différents et donc déjà c'est difficile de construire une éducation à deux puisque par la force des choses elle les élève toutes seules alors ça ça m'a beaucoup beaucoup étonnée mais par contre malgré tout cela parce qu'elle elle dit dans un autre passage du documentaire qu'elle n'est pas tombée dans la prostitution alors qu'elle aurait pu le faire ne serait-ce que pour vivre et élever ses enfants donc ce qui m'a étonnée c'est le courage qu'elles ont et les ressources qu'elles cherchent pour essayer de résoudre le problème alors il y a des des maisons de parents qui sont des associations qui sont là pour les aider soit à reconstruire du lien avec leurs enfants si ça ne se passe pas bien par exemple Kevin il avait arrêté l'école elle ne savait plus comment faire et elle a été chercher du soutien dans cette association qui l'a aidé à ce que Kevin retourne à l'école bon malheureusement il a fini par décrocher à 16 ans et donc c'est pour ça qu'elle se fait du souci pour lui mais en même temps ces autres enfants ont réussi donc il n'y a pas non plus de et d'autres mères le disent dans le film c'est que elles veulent croire que c'est possible et elles vont se donner les moyens et ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas faire d'études et réussir et le directeur du collège dit ça beaucoup aussi qu'il faut redonner le goût de la réussite aux enfants moi ce que je voudrais dire en fait qui est très important aussi et je crois que là c'était encore plus flagrant c'est que aujourd'hui on peut parler de co-éducation c'est à dire que l'éducation c'est plus que les parents bon il y a toujours eu l'école bien sûr mais il y a alors d'abord ça peut être le père la mère voire un beau père et une belle mère il y a l'école mais il y a la rue aussi et il y a vraiment un clivage entre le dedans et le dehors toutes les mères disent dès que mon enfant descend à 13 ans ça se passe en général je ne contrôle plus la situation alors il y en a qui arrivent quand même à ce que leurs enfants rentrent avant 8h elles leur donnent des horaires mais c'est très compliqué ça et vraiment le dedans et le dehors ne serait-ce qu'au niveau du langage il y a une séquence dans le film où il y a un jeune garçon qui a accepté parce que quand il était interviewé avec sa mère il disait qu'il ne parlait pas du tout de la même manière chez lui et dehors et je lui ai demandé est-ce que tu veux bien que je te filme en train de parler avec tes copains pour voir la différence et il a joué le jeu je trouve que c'est courageux parce que c'est quand même pas c'est rude c'est parce que c'est rude c'est pour ça que je trouve que c'est courageux et vraiment il y a un clivage entre le dedans et le dehors donc je pense qu'une des solutions possibles et je trouve que l'un des rôles des associations et celui-là c'est de créer des passerelles entre les différents co-éducateurs c'est-à-dire amener les parents davantage à l'école alors pour ça aussi il y a un problème de langue parfois c'est-à-dire que c'est souvent les grands frères qui vont résoudre qui vont en réunion parce qu'ils parlent mieux français que les parents mais les parents peuvent prendre des cours de français dans les associations et donc ça peut se résoudre aussi créer des passerelles entre la rue et la maison par exemple il y a un des médiateurs de l'association de Pierre-Fitte-sur-Seine qui à 8h le soir fait la ronde dans le quartier pour ramener les enfants dans leur famille parce que les parents travaillent parce que les parents sont souvent font les ménages dans les bureaux alors c'est très tôt le matin très tard le soir donc les enfants il faut bien que quelqu'un les ramène chez eux et donc je pense que là il y a des solutions dans les passerelles il faut continuer à financer d'après vous les associations parce que c'était le débat politique du moment alors c'est la conclusion du film moi j'ai travaillé avec deux associations et la directrice de l'association de Stein elle dit très clairement que sans les associations les banlieues exploseraient c'est ce que disait Véronique tout à l'heure mais dix fois plus et l'état il se rend je ne sais pas s'il se rend compte du rôle des associations qui en plus tous les ans sont menacées de perte de subvention donc là c'est un truc je ne comprends pas déjà les médiateurs ils sont payés très peu donc sans les associations mais des émeutes il y en a tous les jours c'est ce qui fait le tissu social autre débat d'actualité les allocations familiales et on voit que cette femme ou combien attachante aurait pu perdre ses allocations familiales avec son fils Kevin s'il avait mal tourné et là ça aurait été le début de la fin pour elle ah bah oui c'est ce qu'elle dit elle dit mon fils il aurait été chapardé pour nourrir les plus petits effectivement ceci dit c'est pas encore mis en place et ce qui se dégage vraiment de l'intégralité de votre film c'est quand même cette peur de l'avenir qui exprime vraiment très bien dans votre documentaire c'est Mère aujourd'hui ben oui parce qu'ils disent tous très clairement que ACV égale si on s'appelle Mamadou ou Mohamed on trouve pas de travail donc effectivement l'exemple des grands frères et ça c'est aussi un vrai souci c'est que l'exemple des grands frères qui ont 5 ans enfin qui ont fait bac plus 5 ça arrive heureusement qu'il y en a qui font des études brillantes et ils trouvent pas de travail alors le principal du collège dit que peut-être la solution va être d'ordre économique à savoir que quand le quand le tous les gens du ici du baby boom qui vont donc avoir 60 ans dans très peu de temps là et bien ça va libérer plein de postes et comme la population est en déclin donc là c'est mathématique il y aura moins de chômage et donc plus de facilité il devrait y avoir plus de postes alors on peut toujours espérer de ce côté là mais il faudrait changer les mentalités aussi ouais donc d'après vous le problème de la violence des jeunes est avant tout un problème d'adultes on peut résumer ça comme ça ou c'est un raccourci un peu trop facile je me permettrais pas de le faire toute seule le raccourci alors on a demandé son éclairage à Isabelle de Rambuteau merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui vous êtes présidente de l'association mondiale des maires maires le mouvement mondial des maires M-E-R-E-S oui M-E-R-E-S d'abord pourquoi ce mouvement ? ce mouvement en fait il a été créé en 1947 à l'UNESCO au cours d'un grand colloque de l'union féminine civique et sociale ce sont des maires de 40 pays qui se sont levés qui ont dit on ne veut plus jamais voir ça unissons-nous pour construire la paix on a joué un rôle social on a tenu les usines à tous les niveaux ouvrières, cadres et aujourd'hui on est capable de sortir de cette sphère familiale pour jouer un rôle social et puis évidemment en éduquant nos enfants on est finalement les premières actrices de la cohésion de la paix puisque c'est nous qui allons transmettre les premières valeurs et la vision qu'on a du monde aux enfants donc en fait c'est un mouvement qui est apolitique et inconfessionnel et c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'en fait la maternité n'a pas de frontières et qu'est-ce que vous proposez alors concrètement ? alors concrètement on est dans 35 pays via 60 associations aujourd'hui en France on existe depuis 15 ans et plus précisément en 2000 quand on a vu que l'augmentation de la violence des jeunes et bien on s'est posé la question en tant que mouvement de maire et mouvement de paix qu'est-ce qu'on peut faire vous savez nous les maires on est dans le concret on n'est pas des intellos et on a quand même fait une analyse qualitative avec un institut de sondage pour voir si nos impressions étaient bonnes et puis on a testé un concept on s'est tout simplement tourné vers ce qui se passait en entreprise en fait et on s'est dit qu'en entreprise quand on voulait faire plus de chiffres d'affaires on était capable de mettre à plat tout le monde pour que ça se passe mieux que ça communique mieux et que tout se passe bien et bien on a fait un peu la même chose on s'est dit on va réunir finalement ces personnes qui sont les personnes les plus importantes pour l'enfant celles qui portent l'enfant et puis qui le mettent au monde et puis on va leur proposer en fait un parcours pour à la fois les renforcer dans leur rôle et puis leur permettre de tisser des liens je fais un peu court mais le grand problème des mères c'est l'isolement c'est d'être toute seule de ne pas pouvoir concerter autrefois dans le village un enfant naissait si j'avais accouché il y a début du siècle j'aurais été dans un village avec ma mère ma belle-mère ma tata etc et finalement le moindre petit souci je sonnais à côté et j'avais de l'aide aujourd'hui on a des mamans qui accouchent d'abord elles n'ont jamais eu d'enfant dans les bras 30 ans le premier enfant c'est 30 ans et ensuite elles ne savent pas à qui parler il n'y a pas de solidarité aucune solidarité vraiment donc enfin aucune pas pour tout le monde mais de plus en plus c'est ça c'est vraiment l'isolement et le fait d'être seule face à toutes ces questions éducatives vous savez il n'y a pas d'école pour être maman et si on n'a pas vu autour de soi des enfants et des mamans s'occuper des enfants etc il y a plein de gestes qu'on n'a pas c'est une rupture de la transmission des gestes maternels donc on a fait un module en fait une sorte de coaching parental qui permet de réunir des mères de cultures différentes on a vraiment tenu à ce que tout ce qu'on tout ce qu'on partage soit universel pour pouvoir mieux vivre ensemble donc en fait on a fait ce module et finalement en 4 après-midi on permet à des mères de prendre du recul sur la façon dont elles mettent en place très concrètement le respect l'autorité l'écoute et le partage parce qu'on ne peut pas vivre ensemble sans respect concrètement on ne parle pas du respect comme une valeur vous savez ces mots valises qui veulent tout dire et rien dire non chez vous comment est-ce que vous faites pour faire sentir à votre enfant que vous êtes le parent et qu'il est l'enfant que vous n'êtes pas son copain de classe ensuite l'autorité quelles sont les limites que vous mettez en priorité comment vous les choisissez en fonction de quoi avec qui et là on ouvre la porte sur le père quand il y en a à 50% malheureusement il n'y en a pas de présent mais même s'il n'est pas présent il peut avoir des idées etc ensuite quels sont les moments où vous êtes à l'écoute d'un enfant comment est-ce que vous faites pour écouter votre enfant tout à l'heure tu disais combien c'était important de se sentir écouté parce que se sentir écouté c'est une façon d'exister et puis on leur demande aussi ces bons moments ces moments dont ils se diront dans 30 ans ça c'était un bon moment en famille parce que pour pouvoir mettre en place des limites et bien il faut aussi avoir des bons moments et se sentir aimé voilà donc c'est très très simple ce qu'on fait c'est très concret donc à travers des groupes de parole en quelque sorte faire prendre conscience aux mères de l'importance prendre du recul des rapports qu'elles peuvent entretenir on est complètement le nez sur le guidon nous les mamans vous savez si vous filmiez une maman vous l'avez fait d'ailleurs du matin jusqu'au soir il n'y a pas beaucoup de temps pour la réflexion et le recul et il n'y a pas beaucoup de temps non plus pour rencontrer des experts etc donc voilà s'extraire entre personnes qui vivent la même chose partager vous savez on est dans une chaîne chrétienne la parole c'est la vie ça moi je le vis à chaque fois que j'anime des groupes de parole de voir des personnes qui parce qu'on leur donne la parole et qu'on leur permet de parler jusqu'au bout elles revivent et elles revivent vous savez comme une fleur qu'on arrose elles reviennent elles sont un peu maquillées la fois d'après elles sont coiffées et la fois d'après même le port est différent et ensuite après ces quatre modules en fait on en a fait un cinquième qui consiste à faire prendre conscience en fait que tout ce qui va se passer dans la sphère familiale va avoir des répercussions incroyables sur la société très simple un enfant qui c'est pas naturel pour beaucoup de mamans je dirais particulièrement dans des quartiers plus sensibles de prendre conscience que ce qu'elle fait de mettre au monde un enfant qui est un citoyen de lui apprendre un certain nombre de choses de lui apprendre à vivre c'est son professeur de sociabilisation et bien tout ce qu'elle va faire et bien à qui ça va servir à quoi ça va servir qui va le reconnaître etc. et bien quelquefois elle ressort de cette séance en disant ah ah mais j'ai vraiment un rôle bon première étape deuxième étape avec ses mamans on fait un petit film très court on le fait on est un peu amateurs pour ça parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens donc on fait un petit film de 10 minutes et puis la ville qui nous a demandé de faire ce travail organise donc un colloque qui s'appelle quelque chose du genre mère actrice de cohésion sociale et là on convoque les politiques les responsables de la police de la justice de l'éducation nationale les associations et les parents on passe le film et puis ensuite il y a quelqu'un qui passe le micro qu'est-ce que vous avez vu ça vous fait quoi et alors là les gens sont estomaqués c'est ça être maire mais c'est incroyable alors moi je vous repose la question c'est comment ce rôle c'est pas important c'est important tout le monde est d'accord pour dire c'est très important les politiques billent en tête alors qui le reconnaît silence dans la salle comment est-ce qu'on peut le reconnaître silence dans la salle et puis petit à petit on avance vers des solutions pour aider les maires pour reconnaître justement mais il y a des solutions qui ne coûtent pas cher la première c'est de dire bravo merci continuez je vous jurez que les mairies dans lesquelles je vais quelquefois il faut piquer les fesses des maires M.A.R.E. pour qu'ils soient capables de dire mesdames tout ce que vous faites bravo parce que notre ville elle tient grâce à vous continuez parce que voilà on fait des tas de petites choses que personne ne voit mais je sais moi que c'est indispensable ça vous voyez ça dure 15 secondes mais je peux vous dire ça peut rapporter gros donc pour vous la maire M.A.R.E. est vraiment l'actrice privilégiée pour lutter contre toutes les déviances aujourd'hui le problème aujourd'hui c'est de mieux vivre ensemble qui est mieux placé que celle qui mette au monde et qui apprenne avec les pères aux citoyens à vivre que les maires mais ce qui est extraordinaire une journaliste m'avait suivi elle m'a dit mais c'est incroyable ce truc mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus puis elle a réfléchi elle dit ça ne coûte pas assez cher je crois que c'est ça un peu et alors moi je vais vous dire j'aime beaucoup la phrase qui dit d'un mal peut sortir un bien peut sortir un bien parce que c'est exactement ça au moment des émeutes vraiment le lendemain j'étais convoquée à Matignon et on m'a dit catastrophe c'est la crise du vivre ensemble on ne sait pas quoi faire et puis vous qu'est-ce que vous faites racontez-nous je leur raconte et puis ils me disent vous savez on s'est appuyé sur on a fabriqué des grands cousins des grands parrains on a inventé des tas de choses vous vous faites un truc naturel là c'est les maires ah j'ai dit oui ça il y en a 17,6 millions en France toute culture on a un truc en commun c'est qu'on veut toutes la même chose on veut toutes le bonheur de nos enfants leur permettre de s'insérer etc et du coup ils se sont penchés sur ce qu'on faisait et aujourd'hui en fait dans une semaine je suis reconvoqué à Matignon par ces trois fameux ministres monsieur Borloo monsieur Bégague et monsieur De Villepin et je peux vous dire qu'il y a une chose qui m'a vraiment frappée la dernière fois c'est qu'il y avait des adultes relais et ces adultes relais ont commencé à dire vous savez nous notamment une femme africaine nous on passe une nuit à surveiller tout ce qui se passe dans le quartier etc et puis quand il y a un problème la police elle nous appelle pour que nous on vienne régler le problème et ça je le vois beaucoup d'endroits et la fin de sa phrase personne ne nous dit merci mais vous savez ce qui est incroyable c'est qu'aucun des trois ministres n'a dit merci bravo madame voilà donc je retourne dans une semaine et je compte bien dire voilà qu'on a besoin de ces petites lettres pour une reconnaissance voilà donc mon travail c'est vraiment de faire de s'appuyer sur la dynamique des mères pour renforcer la cohésion sociale on va avoir une autre initiative qui existe vous voulez intervenir ? oui non je dis c'est pire que ça ça m'irrite en fait pas du tout ce que vous venez de dire mais tout le débat qu'il y a aujourd'hui sur les familles d'abord on redécouvre l'eau chaude c'est-à-dire qu'on redécouvre effectivement que la place des parents est fondamentale depuis la fin du 19ème c'est tous les 30 ans que la question des familles revient sur le devant de la scène et en particulier la question des mères mais je trouve que ce qui se dessine aujourd'hui c'est une pénalisation quand même outrancière moi je serais ravie que du travail que vous faites et de l'écoute que vous semblez recueillir auprès de nos politiques on arrive à un véritable débat sur qu'est-ce que c'est qu'être parent aujourd'hui puis accessoirement comment on aide ceux pour lesquels c'est un peu plus compliqué parce que pour les familles bien portantes c'est pas plus évident d'élever un enfant non comment on fait nous ? on a peut-être un peu plus de moyens on a des internats dans lesquels on peut envoyer nos gosses quand ils sont en échec scolaire on a d'abord on n'est pas obligé de travailler quand nos maris gagnent un peu plus d'argent que nous enfin je veux dire il faut remettre quand même les pendules à l'heure c'est pas parce qu'on est de milieu populaire qu'on est plus mauvais parent c'est quand même autrement plus difficile quand on doit à la fois travailler quand on n'a pas éventuellement le même père pour les enfants que d'élever des enfants qui est quelque chose de sacrément difficile donc j'aimerais je souhaiterais que ce débat sur les familles donne naissance à autre chose que des pénalisations comme on en voit aujourd'hui notamment le retrait des allocations de famille c'est un scandale juste une seconde en fait nous notre grand souhait au niveau du mouvement mondial des maires c'est que les maires soient concertés il y a un énorme problème en France j'aimerais que dans chaque ville il y ait un petit groupe de maires qui soit consulté pour trouver des solutions je le fais dans certains quartiers et je peux vous dire c'était la seule à être invitée en tant que maire et bien le point de vue que j'avais ou que j'ai fait témoigner des mamans était totalement original et si vous voulez j'étais en face de la police de la justice mais vraiment les maires ont quelque chose à dire quelle que soit leur origine parce qu'elles ont mis au monde et qu'elles veulent le bien de leur enfant Jean-Père Legault Oui non moi je suis tout à fait pour ça je pense qu'il faudrait peut-être aussi des associations de pères parce qu'il y a à la fois le rôle de la mère qu'il a mis au monde mais il y a aussi le rôle du père alors bon traditionnellement c'est lui qui permet il y a un phénomène de fusion notamment dans certains milieux où le gamin et nécessairement d'ailleurs c'est pas simplement dans un bon lieu c'est partout il est génial même s'il fait des conneries on l'aime etc et on pardonne et la fonction traditionnelle du père c'était précisément de casser un peu ça donc je trouve ça tout à fait positif mais je pense qu'il faudrait je sais pas comment mais il y a aussi ce rôle là le deuxième point je pense que tout ça est extrêmement positif mais comment dire en même temps la question se pose de la fonction des pouvoirs publics on peut pas non plus évacuer ça je dis pas du tout qu'elle est évacuée en même temps que tout ça se fait il y a un rôle aussi des maires vous l'avez dit d'abord assurer la sécurité au sens je sais pas combien de commissariat par rapport à des zones géographiques vous l'avez dit mais c'est quand même un problème et deuxièmement il y a une politique économique et sociale qui reste qui ne peut pas tout faire qui ne peut pas se substituer à des liens de type personnel mais qui doit être là sinon le risque il est de faire du tissu associatif les pompiers du social c'est à dire de faire en sorte qu'ils sont toujours dans l'urgence alors que les politiques eux-mêmes ont une difficulté à assumer leur propre responsabilité donc je dirais qu'il y a une sorte pas de partage des tâches mais tenons les deux bouts de la chaîne tenons à la fois la question des politiques économiques et sociales et du rôle des institutions et notamment des maires mais aussi de l'État et en même temps ce tissu associatif qui permet un lien je dirais presque personnalisé que ne peut pas non plus avoir la fonction institutionnelle de l'État je crois que le désarroi de l'État le désarroi de l'État à mon avis est bien plus grand qu'on veut le dire ou qu'on accepte de le dire il y a un mot que vous prononciez madame qui me semble très important qui est le mot de reconnaissance quand on va chercher Ricoeur on va retrouver ce mot là avec beaucoup de force et je pense qu'aujourd'hui il dit quelque chose d'un élément fondamental des rapports sociaux c'est à dire de commencer par reconnaître alors on pourrait dire dire du bien mais c'est plus que ça c'est aussi donner sa place c'est dire que on ne peut pas aller sans vous c'est un passant pas sans vous et je crois que dans une philosophie de l'État qui est prise entre une tension entre d'un côté une vision libérale où il faut un désengagement et une autre où la République doit absolument intervenir pour protéger il y a quelque chose qui doit se négocier d'une reconnaissance et où les pouvoirs publics ont un rôle extrêmement important pour pouvoir jouer ce phénomène de passeur entre les quartiers qui se mettront qui se fermeront et un autre univers plus large il faut toujours élargir et je crois que là ils ont un rôle important Ludovic ? Pour moi c'est pas trop la République quand on cause elle se porte bien je trouve la République c'est les hommes politiques qui ont une méconnaissance pour moi totale de ce qui se passe de la réalité à la base des problèmes et tout ça qui ont une vraie méconnaissance de ces gens vous parlez de sensibilité tout à l'heure quand certains hommes politiques utilisent certaines phrases c'est méconnaître les gens à qui ils s'adressent c'est méconnaître les gens à qui ils s'adressent on dit pas impunément à quelqu'un je vais nettoyer ces cités au Karcher on parle des gosses de ces parents qui votent qui eux marchent bien fonctionnent bien etc c'est aussi ça et je pense que les gens ont réellement le sentiment de ne pas être écoutés ni reconnus que leurs problèmes c'est pas eux en tant qu'eux c'est que leurs problèmes leurs revendications ne sont pas pris en compte par une méconnaissance jusqu'à la mairie il y a que le maire qui c'est qui connaît réellement les problèmes du terrain en premier lieu les policiers les éducateurs quand il y en a et la mairie éventuellement et puis la justice après il y a tout un truc qui se met en main à partir d'une scénalisation de quoi généralement ? d'une bêtise d'un fait social on a appelé la police généralement souvent ça commence là et je crois qu'il y a une méconnaissance totale à la base ça remonte pas et l'un des grands problèmes il vient d'ici je pense c'est que les adultes vous voulez juste réagir également rapidement sur l'islam il y a une parole du prophète qui dit le paradis est sous le talon de la mer c'est extrêmement important parce que là aussi ça brise un peu un tabou sur une religion soi-disant machiste le paradis sous le talon de la mer le rôle fondamental de la mer et aussi le respect de la famille et de la mer mais surtout de son rôle fondamental qu'elle joue et votre initiative est vraiment très importante à mon avis merci elle dit aussi la main qui berce dirige le monde c'est un proverbe arabe je l'aime bien aussi celui-là les personnes qui savent tout qui entendent tout et qui voient tout dans les quartiers sont les maires et en fait les maires ce sont des vecteurs de communication la mer et médiatrice et bien si vous voulez ce que je trouve important c'est d'arriver à ce que justement donner suffisamment de reconnaissance et d'existence à ce groupe social qui existe pour qu'elle aille justement expliquer à la police à la justice etc les problèmes mais aujourd'hui elles ont peur elles sont terrées chez elles elles ont peur des institutions or j'ai vu une gardienne de la paix lors d'un de nos colloques s'adresser à toutes les mamans en leur disant je suis gardienne de la paix vous êtes gardienne de la paix nous sommes gardiennes de la paix par la parole vous pouvez sauver des jeunes et vous pouvez nous aider à construire la ville voilà on va venir avec votre association votre mouvement dans un instant avant cela on va parler des femmes relais parce que ça aussi ça existe quand même depuis des années on a du reste un des six documentaires du collector qui va être diffusé durant cette semaine thématique que KTO constate au banlieue qui a trait justement à ce sujet sur les femmes relais je vous montre un extrait des ravodeuses c'est le nom de ce documentaire et vous allez le commenter ensuite regardez et nous on est là on est là voyez moi depuis plus de 4h du matin ils ont fermé l'autoroute donc c'est fermé partout comment ça s'est passé c'est pas beau maintenant il y a 4h du matin que je suis ici de froid et j'ai pas eu le ticket de boxe je prends le ticket de 156 quand je rentre le guichet il m'a dit c'est terminé le numéro de boxe 16 c'est pas possible tu es là depuis 4h du matin 4h du matin que je suis ici les 4h du matin que je suis ici les gens qui poussent les gens qui crient les gens qui crient tout 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 maintenant je t'accompagne on va pas aller au boxe 16 mais je vais me renseigner pour ton ancien dossier que tu avais déposé normalement sans le ticket on ne le reçoit pas mais vu que j'ai des connaissances on va essayer d'essayer on va essayer de le voir d'accord on va essayer de le faire sans rien ok Allô, il y a des trucs qui n'est pas à dire quoi. On n'a plus le droit de déposer une nouvelle demande. Il faut attendre un an. Mais il y a la possibilité de faire le recours pour le refus d'une raison médicale. On doit faire le recours il y a deux mois pour le faire. Et la fois passée, ça a été refusé aussi. Et donc, on a fait le recours, ils ont accepté encore. Vrai ou faux ? On avait refusé, non ? On a fait le recours avec Jérôme, SOS Victime. Et ils ont accepté le dossier. Donc cette fois-ci, ça a été refusé. On va faire le recours avec tous les éléments qu'on va mettre encore et les nouveaux éléments-là. Parce que cette fois-ci, en faisant le recours, on va signaler que tes enfants sont français qui vivent ici et qu'on devrait déposer ces dossiers-là. Il ne faut pas te décourager. Il n'y en a perdu. Voilà, on arrive maintenant au terme de cette émission. J'aimerais qu'on procède, comme on le fait d'habitude sur KTO Magazine, à une sorte de tour de table pour que vous nous disiez un peu ce qui vous a marqué et quels sont les enseignements finalement de ces 2h10 d'émission, une émission un peu marathon. Face à cette crise du vivre-ensemble, j'ai envie de proposer en fait quelque chose de très concret. Parce que la crise du vivre-ensemble et la violence qu'on a vu, elle commence d'abord par l'indifférence, par des manques de respect. Et ensuite, on en arrive à la violence. Et j'ai envie de dire, revenons à ce premier palier d'indifférence. Et je pense que face à l'indifférence, on peut tous faire quelque chose. Vous voyez, par exemple, cette chaîne de télévision KTO, qui est une chaîne que beaucoup de gens vont regarder tout seuls dans leur village, dans leur ville, etc. Et bien, pourquoi ne pas inviter quelqu'un d'autre à la regarder ? Pourquoi ne pas, quand on mange quelque chose de bon, pourquoi ne pas ouvrir sa porte ? Et ça, je crois que toutes les personnes qui viennent, par exemple, d'Afrique du Nord sont des modèles que je rencontre, parce qu'elles arrivent, elles ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on ne leur sourit pas. Et bien, je crois que par un sourire, par une porte, une main tendue, on peut changer la face du monde. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien dire que je suis choquée par l'idée de commémoration, c'est-à-dire cette idée d'anniversaire des émeutes. Le terme me gêne beaucoup. On est dans les médias, on est comme ça. Alors, il faut commémorer les 5 ans des attentats à New York, l'anniversaire des émeutes, il y a un an, comme si on attendait que ça revienne. Et ça, les chaînes hertziennes vont évidemment nous remontrer des voitures brûlées, tant et plus. Et moi, je suis très contente de la proposition de KTO, justement, de nous avoir demandé d'aller voir ailleurs ce qui se passe, et surtout autrement. Et dans les cités où j'ai tourné, les deux associations m'ont dit, si vous étiez venus pour faire un film sur les violences un an après, on vous aurait fermé notre porte. Et c'est parce qu'on a compris que vous vouliez faire autre chose. Et les mères plutôt que les pères, parce que j'ai eu du mal à interviewer des pères, malheureusement. Et là, j'en profiterai pour dire que le travail d'Isabelle est formidable, mais ce serait bien aussi de créer un lieu pour les pères, pour qu'ils puissent parler eux aussi, parce que je crois qu'ils souffrent beaucoup, notamment dans les cités, soit pour une sorte de modèle parce qu'ils sont au chômage, soit parce qu'ils ne savent plus comment éduquer leurs enfants. Et en tout cas, ils sont toujours loin d'être démissionnaires. Ce n'est pas ça le problème, c'est qu'il y a des impasses. Et donc là aussi, il faudrait les aider. Et peut-être qu'une parole entre hommes, ça pourrait les aider. D'autant plus qu'il n'y a pas de café, par exemple, dans les cités. Alors, il n'y a pas de lieu où ils peuvent se retrouver. Les mères vont plus facilement dans des associations que les pères. Donc, il y aurait peut-être aussi quelque chose à faire de cet ordre-là. Et la dernière chose que je dirais, c'est qu'en fait, les gens que j'ai rencontrés pendant trois mois avaient très envie de parler, donc d'être écoutés. Mais je pense qu'on en revient toujours. C'est pour ça que vos groupes de parole doivent produire leurs effets. En tout cas, merci beaucoup et bravo pour votre documentaire qui passera dans son intégralité au cours de cette semaine. Ils ne sont pas tous très anglais d'un point de vue spirituel, mais tous dénotent d'une certaine forme d'espérance. C'est ça qui est intéressant dans le choix qui a été opéré de ces documentaires qui montrent des initiatives très positives en la matière. Mon père, votre mot de la fin ? J'aime pas le mot de la fin parce que je crois qu'on doit s'inviter les uns les autres à tenir et à avancer. Moi, je suis de plus en plus partagé par deux sentiments. Le premier qui sont liés à deux mots. Le premier qu'on a déjà prononcé, qui est celui de reconnaissance. Et je crois qu'on a un vrai travail de reconnaissance des uns vis-à-vis des autres. Et c'est pas simplement une parole pieuse, béni, oui, oui. C'est dire oui, ça tient, ça avance. Et l'autre mot, je crois qu'il ne faut pas oublier en même temps, et qui est aussi, je crois, une attitude évangélique. C'est celui d'indignation. Et qu'il faut continuer à le tenir en même temps. Moi, c'est un mot que j'ai découvert dans ces quartiers. Je n'étais pas habitué à m'indigner comme ça. Par exemple, on a regardé tout à l'heure ces femmes relais et en face de ces femmes relais la situation. Moi, j'étais partagé par ces deux sentiments. Reconnaissance pour ces femmes et indignation pour la situation des personnes qu'on voyait en train d'attendre. Et on est pris entre les deux. Il ne faut pas nier les deux sentiments. Reconnaissance, ces femmes font un travail formidable. Indignation, quand même, c'est fil d'attente. Il y a quelque chose d'indigne de notre pays, de notre République. Et on est partagé d'un certain nombre de choses comme ça. On pourrait le dire, le travail des enfants du Méconque. Reconnaissance formidable. Et en même temps, indignation. Attention, pas de confusion. Ce qui se passe là-bas, les gens qui vivent avec nous sont là depuis longtemps. On n'a pas le choix. Merci beaucoup. Je ne serai pas tout à fait sur le même plan que mon voisin. Je pense qu'il y a une indignation. Mais avec l'indignation, on peut amener des actes très différents. C'est-à-dire que... Et je pense qu'on pêche peut-être aussi par une... Comment dire... Beaucoup d'émotions, si vous voulez. Alors, je suis tout à fait pour l'émotion. Quand on voit des trucs comme ça, c'est très bien. Mais avec l'émotion, on peut faire beaucoup de choses. Et on peut avoir des effets non voulus qui ne vont pas forcément dans le sens. Deux choses. C'est-à-dire l'éthique de détresse, pour important qu'elle soit, et je pense qu'elle est tout à fait importante, ne peut pas remplacer la politique. Ça, j'insiste beaucoup sur ce point. Le deuxième point, c'est que moi, j'aurais plutôt tendance, parce que j'ai beaucoup appris sur... Ce n'est pas du tout contradictoire. Mais moi, j'insisterais plus sur la dimension de l'institution et du père. Et il faut tenir les deux bouts. De même qu'on se structure par rapport, traditionnellement, à deux figures, et non pas une seule, qui est celle de la mère. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où les valeurs de la mère, liées à les valeurs de la nature, d'ailleurs, vont de pair. Alors, je pense que c'est très important par rapport aux périodes historiques qu'on a connues antérieurement, où là, on était dans le machisme. Mais je ne suis pas persuadé que par rapport au problème de banlieue, la question de l'institution et la question du père ne soient pas centrales. Bon, par exemple, je discutais avec un pédopsychiatre qui disait... Il convoquait les parents. Et puis, à un moment, il dit... J'ai arrêté parce que c'est des bébés qui font des bébés. C'est une expression qui est très dure, si vous voulez, mais il y a quelque chose de vrai dans cette histoire-là. Et que ça soit homme ou femme, d'ailleurs, il faut le dire, il faut le mettre ensemble. Donc, je pense qu'on a affaire à une question économico-sociale avec une caricature. Depuis 20 ans, les discours sont tenus. Entre la parole, le principe de cohérence entre les paroles dites et les actes, c'est quand même un divorce. Alors, il faut des choses comme ça pour que les politiques se remuent. Mais en même temps, on a affaire à un terrain économico-social et anthropologique qui, d'ailleurs, à travers la banlieue, est bien plus large. Cette question du rôle des pères, des enfants, de la famille, elle est partout aujourd'hui, est combinée avec une dimension économico-sociale et nous donne une forme de déstructuration culturelle, très très forte. Je terminerai par le rôle du christianisme, si vous voulez. C'est-à-dire que, moi, ce que j'ai vu là, c'est que, effectivement, il y a ce rôle d'accompagnateur dans un moment où, avant, c'était une culture hégémonique. On peut parler de judéo-christianisme, j'aime pas cette notion. Mais il y avait une dimension de l'interdit, quand même, qui était très forte. Aujourd'hui, on a plusieurs religions qui arrivent. Et une des questions, moi, qui me frappe dans cette émission, c'est que l'Église, si je parle de l'Église comme institution et pas simplement des individus, quel rôle elle joue ? Elle joue le rôle de quoi ? Être d'accompagnateur social de la détresse humaine ? Bon, alors, est-ce que c'est simplement son rôle ? Voilà une question, moi, qui me fait, à travers le débat, surgir à travers ce débat. Oui, je crois que le père, quand même, à cette dernière question, vous a répondu en grande partie au cours de la deuxième partie, je dirais, de son intervention tout à l'heure. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On attend vos réactions sur notre site internet qui va s'afficher, je crois, sur votre écran, www.kto.tv.com Merci et à bientôt pour une nouvelle émission spéciale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada